Donc voilà en tout cas merci à vous d'être là c'est vraiment super. Donc là on prend un teint un peu à part un peu spécial et je ne sais pas de quoi il va en être mais ça va être génial en tout cas. Je vous remercie d'être présent. Comme toujours il n'y a pas de goûter cette fois pour ceux qui en font. Si ? Et bah purée, il y a quoi à manger à ce soir ? C'est super. Merci Francine c'est fini ? Francine Dieu te bénit selon Jésus Christ. Sans toi on ne mangerait pas. Mais sans toi je serais plus loin. En tout cas merci beaucoup. On va laisser la place au pasteur Pierre-Emmanuel avec son acolyte Emmanuel pour la blague. Comme quoi les chrétiens n'ont pas une grande liste de prédents. Merci Pierre, votre honneur. Ah merci. Super. Et bien on va juste prier, on va se mettre dans la présence de Dieu. Si vous voulez on peut se lever. Vous pouvez même marcher, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise avec le Saint-Esprit. Mettez-vous à l'aise avec le Saint-Esprit. Et on va connecter vraiment avec lui. En fait c'est pas difficile. C'est mettre ta pensée, mets ton affection autour de toi, intérieurement vers lui. Si tu es né de nouveau l'esprit de Dieu, il y en toi. Donc juste concentre-toi sur lui et commence à lui parler. Et on va demander vraiment de nous quitter de manière vraiment en ce moment. A l'éluire. Et on va voir commencer à lui parler. Nous, Dieu, si tu parles en langue, tu peux parler en langue tout tranquillement. Et vraiment dans le but de se connecter vraiment à Dieu, à sa présence. Je pense le respecter, l'adorer, le magnifier parce qu'il est là, il est grand, il est extraordinaire. Rien que de se connecter à lui, de penser à lui. Je ressens comme là la crainte de Dieu. J'imagine tout de suite sa grandeur. Je suis comme saisi de respect devant lui, de louange devant lui. Et je reconnais sa présence. C'est comme ça qu'on connecte avec sa présence. C'est de reconnaître comment il est. D'essayer de mettre sa vérité, d'imaginer, de penser à qui il est dans toute sa grandeur. Et de le faire apparaître dans notre pensée. Merci Seigneur parce que tu es là. Quand tu me dis de demeurer en toi, c'est de rester en toi, de rester dans ce contact. Parce que ton sang nous a mis à part pour toi, nous a introduit dans ta présence. Et nous pouvons vivre cette présence simplement parce que nous sommes en toi. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous nous connectons à toi, Seigneur, dans ce moment. Avec nos coeurs, avec notre esprit. Nous recherchons ta présence. Comme David, il avait senti ces choses. Il disait, mon coeur, dis de ta part, cherche ma face. Seigneur, nous cherchons ta face. Nous nous tournons à toi vraiment de tout notre coeur. Parce que tu es là, tu nous aimes. Et nous t'adorons. Merci vraiment, Seigneur. Viens, viens remplir mon coeur. Viens remplir nos vies. Nous t'adorons. Et nous sentons. Comment nous continuons à rester actifs. Même si la musique, tu peux te la baisser un petit peu, la musique. C'est vrai que la musique peut nous inspirer. Mais le fait d'être actif dans la louange, ça déclenche vraiment quelque chose. Merci Seigneur. Oui, tu es bon tout le temps. Et nous t'aidons, Seigneur. Nous sommes rassemblés autour de toi. Merci parce qu'on a un ami, un invité spécial qui va vous exposer la richesse de Christ en lui. Et c'est toi qui es là, au travers des uns, au travers des autres. Et Seigneur, nous te laissons la gloire, nous te laissons la place. Seigneur, bénis ce groupe que nous sommes. Bénis ce réseau jeunesse, Seigneur. Sous-le, unis-le, développe-le, spirituellement et en nombre aussi. Fais une oeuvre, fais un travail au travers de ce groupe et de chaque jeune dans l'Eglise. Merci pour cette oeuvre que tu fais en nous. Fais une oeuvre de rééluation, de gloire, de transformation. Que nous-mêmes, on soit désignement exposés à ta présence. Que elle rayonne de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'aimons, nous voulons te connaître plus, nous voulons être aspirés dans ta présence, être absorbés par toi, être pétrés par toi. Nous voulons que tu tiennes vraiment notre vie dans ta main. Et Seigneur, nous nous remettons à toi esprit, âme, corps, temps, bien ce que nous sommes, nos projets, nos vies entières. Nous voulons te connaître, nous voulons t'aimer, nous voulons te servir. Tu es tellement digne. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Tu as le fils unique de Dieu, toi qui aimes la gloire éternelle. Tu es venu jusqu'à nous, jusque dans notre misère, sans crâne, sans juger, mais pour nous sauver et pour nous planter dans cette gloire que tu connais que tu as. Merci Seigneur. Merci de nous élever à toi. Merci de nous remplir de toi ta présence, de ta gloire. Et merci de nous bénir ce soir, de nous sédifier dans ta présence, de nous équiper pour que nos vies te servent, nos filles t'appartiennent. Seigneur, si plusieurs ici nous avons des problèmes qui nous écrasent, qui nous empêchent d'être proches de toi, libère-nous, parle-nous, donne-nous des solutions, que par ta puissance déjà, que le ciel soit dégagé dans nos coeurs, qu'on ne soit pas dans un conflit interne, qu'on ne soit pas distrait par des problèmes ou des forces externes, mais qu'au nom de Jésus nous soyons vraiment libres dans ta présence ce soir, Typiquement tout, au nom de Jésus qu'on est recouv paranormal, viens le recouvrir et nous服yllons ensemble au nom de Jésus réel. Merci Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Lourdes, l'amour de l'instation, vous pouvez nous faire lieux pour que l'exprime de ta выige, exprime en Islaigne. il y a l'adoration Seigneur tu es bon comme le dit le chant là tu es bon Seigneur tu es bon Seigneur tu es diviné comme le chant tu es vraiment digne Seigneur et ta dorance et notre Seigneur tu es de toute chance de tout le monde Seigneur nous sommes heureux de perdre nos vies pour que tu paraises de plus en plus parce que quand tu l'as alors on est heureux Seigneur on est réjouis on repart avec quelque chose en nous et merci Seigneur de cette richesse que tu es dans nos vies Seigneur sans toi la vie sans son et femme Seigneur merci de ta grâce merci tu es la vie tu es vraiment la gloire de la vie et nous allons nous attacher profondément à toi au nom de Jésus à nous construire autour de toi merci Seigneur merci Seigneur en nous dans le déconseur de Jésus quand tu m'aimes à ta parole et qui tu es tu as failli dans ses ventes tu as dit mémoire de moi dans le déjeuner c'est la grande vie reçois les vies à la terre dans le monde et nous allons je prends toi dans le feu sans que tu as dans le déconseur de Jésus 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 Applaudissements. J'aimerais vous dire une chose, c'est qu'aussi on peut faire place et l'hospitalité dans nos cœurs aussi. Ce soir on peut se disposer, se dire, tiens voilà, toi tu n'es pas chez toi, je ne suis pas chez moi, on est à l'église, en tout cas dans le lieu où l'église se rassemble. On peut faire place, ouvrir nos cœurs à l'hospitalité pour accueillir Emmanuel qui en plus veut dire Dieu est parmi nous, Dieu parmi nous. Et lui faire place dans nos cœurs, place à ce qu'il va déposer, place à ce qu'il est amené à laisser aussi au milieu de nous. Que ce ne soit pas en vain qu'il soit passé près de chez nous. Abraham dit ça quand le Seigneur passe, il dit Seigneur viens chez moi pour te restaurer, que ce ne soit pas en vain qu'il soit passé près de chez moi. Et bien que nous aussi ce ne soit pas en vain qu'il soit passé ici. Je sais qui rigole parce que je ressemble à des gens qui connaissent. Mais la réalité voilà c'est vraiment cette pensée que j'avais cette semaine après quand j'étais en voiture. Je disais tiens on ne peut peut-être pas le recevoir chacun chez nous. On peut tous recevoir le message qu'il porte dans nos cœurs. Et lui laisser la place afin que par cette hospitalité, nous aussi on accueille des anges, des envoyés de Dieu, la présence de Dieu. Quelque chose même de particulier qu'on n'aurait pas pu recevoir sans ça, sans même le savoir. Donc faisons-lui place dans nos cœurs, faisons place à l'Esprit de Dieu, mais faisons-lui place à Lui aussi. Voilà on a bien dit oui je reçois du Saint-Esprit. Aujourd'hui j'ai reçu une belle parole de Dieu que Dieu a transmise à mon frère pour moi. Mais qui était vraiment puissante, qui m'a libéré de beaucoup de choses. Comme quoi c'est pas simplement Dieu qui parle de mon frère, c'est toi aussi qui as parlé. T'as parlé au nom de Dieu. Et je reçois Dieu, mais je reçois l'envoyé de Dieu aussi. La Bible dit vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On ne peut pas recevoir Dieu si on ne bénit pas ceux qui l'ont envoyé. Donc on le bénit, on le reçoit de lui. Je ne le regarde pas parce qu'il me fait... Allez, soyez béni en tout cas, on se dispose. Bien, super. Super, donc je vais juste introduire. Avant je voulais juste dire une chose, pendant qu'on était là, Louis-Dion des fois, par exemple on a l'habitude de louer avec un groupe de louange, de faire une heure de louange pour être à température. Et en réalité tout ça on peut l'accélérer. Et en fait une clé, c'est quand tu fais quelque chose, fais-le de tout ton cœur. Tu vois des fois on vient vers la louange, on commence par pinailler, on regarde la somme de fer. Ou quelqu'un commence à prêcher, on ne le connaît pas, on l'observe. On l'analyse pendant 20 minutes et au bout de 20 minutes on met notre cœur pour écouter. C'est 20 minutes de perdu. Et si, après tout ce n'est pas trop grave, l'important c'est Dieu. Par exemple dans la louange, moi si je vais dans une église que je ne connais pas, bon je n'apprécie pas toujours la louange, la manière dont elle est faite, parce que la nourriture est meilleure à la maison, c'est toujours comme ça. Mais au bout d'un moment j'essaie d'oublier ça, parce que je suis venu pour louer Dieu. Donc j'essaie de, je m'en fiche, je me mets à 100% la louange. Même quand vous voyez, même quand je suis là, je suis comme quand j'étais dans le groupe. La louange c'est quelque chose, je me mets à 100%. Si je mets ma loupe, j'essaie de me concentrer, j'essaie de faire les choses à 100%. Quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire à 100%. Ça c'est une clé. Réjouis-toi, fais-le à 100%. Tu viens écouter un message, fais-le à 100%. Tu ne laisses pas le mystère. Prends le mieux, de toute façon, t'es là maintenant, t'as mis ce temps-là, sois à 100%, sois concentré. Quand tu loues, fais-le à 100%. Quand t'as avec ton chéri, sois à 100% pour lui. Je regarde nos petits fils, c'est là. Mais c'est une clé de tellement de choses. Soit des fois on est là, mais on est pris par notre chance, il y a un truc qui nous travaille. Et du coup, finalement, on ne profite ni de l'un ni de l'autre. Donc le fait de se mettre à 100%, ça libère beaucoup, beaucoup de choses. Amen ! Voilà, que tu vous bénisses. Donc j'ai la joie d'introduire Emmanuel, qui est rapidement un ami. Et on s'est connus à Dakar, en fait. Donc des fois, il faut aller loin pour rencontrer des gens qui sont à 400 km de chez nous. Et on s'est rencontrés à 6 km. Comme ça, ça resserre les liens. Et puis on s'est revus à Dakar, on s'est dit qu'on a rapidement connecté. Et voilà, il y a un feeling qui est de Dieu, parce qu'on a vraiment des affinités spirituelles. On est sur les mêmes longueurs d'onde, et même des projets aussi, où on voit que c'est le Saint-Esprit qui nous a committé pour quelque chose. Donc on aura du loup. Donc je sais qu'il y a quelque chose de bon pour l'Église ce matin, c'était super. Ceux qui n'étaient pas là, repentez-vous. Et repentez-vous en écoutant le message vidéo. Il y a une vidéo qu'on a fait. Vous verrez, c'est super. Et prenez des notes, parce que ce n'est pas juste du message, mais il y a vraiment comme une méthodologie pratique. Des choses que vous pouvez utiliser pour votre vie pratique du prénom. Donc voilà. Donc Emmanuel n'est pas un pasteur, mais c'est un serviteur de Dieu à plein temps, qui par ses capacités professionnelles, sert Dieu au travers des différents corps de métier qu'il a appris et qu'il exerce. Donc peut-être qu'il a détaillé, parce qu'il fait plusieurs choses. Il est manager d'artiste, vous l'avez vu, avec Marcel Bungou, quand on a fait le concert. C'est lui qui est le manager, par exemple, de Marcel Bungou. Mais d'autres artistes aussi. Il est dans le milieu de la musique chrétienne. Il est dans le consulting. Il a une boîte de production aussi. Il est dans le son. Il est aussi dans d'autres choses aussi. Donc il a développé Christ en lui, mais il a développé des compétences professionnelles. Et en fait, il est à plein temps dans sa vocation. Donc il est comme un poisson dans l'eau. Il est à plein temps dans le ministère auquel Dieu l'appelle, sans être pasteur, évangéliste ou chanteur dans une équipe de louanges. Et c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on voit. Et donc je suis très content qu'il soit là ce week-end. Il sera là demain aussi. Parce que ça ouvre aussi des modèles de ministères. Voilà. Et qui sont des vrais ministères. Parce que là, il faut être un apôtre dans ce domaine-là. Par exemple, tes oncles, c'est des apôtres du rap français. Ils ont, eh oui, c'est les premiers à avoir rentré là-dedans en tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur de Christ, et cherché à percer, à conquérir un domaine qui était complètement hermétique aux chrétiens. Il y a l'éventu, il n'y a personne qui a pénétré jusque-là, dans ce milieu-là. Donc en tant que chrétien, on est le sel de la terre. Ça veut dire que s'il y a des ténèbres dans un endroit, mais c'est à nous d'y aller. C'est-à-dire tant qu'on n'y va pas, il n'y aura jamais de la lumière. Mais ça veut dire qu'il faut être des missionnaires, il faut être qualifié, etc. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc je voudrais qu'on accueille très chaleureusement ce famille et ce Saint-Denis-Dieu. Emmanuel, tu as toute la place. Sois bienvenue, sois à l'aise. Que Dieu te bénisse. A tout de même pour lui. Donc on sent tout le monde, juste avant de lui laisser la place, il va s'exprimer, il va parler, et ensuite on aura un temps de questions et réponses. Donc ce que je vous encourage à faire déjà, de prendre des notes, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qu'il dit. Il y a vraiment de la consistance, il y a du contenu. Prenez des notes, et quand il y a des questions pratiques qui vous viennent à l'esprit, notez-les, parce qu'à la fin, il pourra répondre à vos questions. Bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne, partagez aussi le message, il est sur Mission Gospel Centre. Oui. Ouais, donc Mission Gospel Centre, partagez-le. Bienvenue à ceux qui sont en ligne. Pareil, ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser des questions et on vous répondra, c'est ce qu'on a fait ce matin. Donc la première partie, il va parler, et la deuxième partie, il pourra répondre à vos questions. Voilà, je voulais juste préciser ça. Profitez que Dieu vous bénisse. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon alors, c'est un bonheur, un privilège d'être là. Écoutez, c'est en ligne de jeu, c'est... Alors, je rappelle ce que j'ai dit ce matin, je fais le meilleur job, quoi. Et je fais le meilleur job. C'est le meilleur job. Amen. Je me pleurais avec Obama, il pourra frimer d'avoir été président, ou bien à l'époque où il était président, il sera là en train de frimer, moi je frimerai plus que lui. Je frimerai plus que lui, parce que si on détaille nos postes, nos responsabilités, on verra que j'en ai beaucoup plus. Et puis moi, je travaille pour une retraite physique et éternelle. Alors qu'Obama, non. Donc, je fais le meilleur job. Et j'ai le meilleur boss, quoi. Ah oui, non, non, j'ai le meilleur boss. Donc pour ça, je célèbre Dieu vraiment pour cette opportunité qui me donnait le pouvoir, le pouvoir le servir. C'est extraordinaire de servir Dieu. Donc ce soir, vraiment, je bénis Dieu pour le père de la maison, Pastor Yvonne, un homme extra-rentien, humble, simple. Notre génération, jeunes que nous sommes, écoutez, nous avons besoin de telles personnes, de tels pères, qui ne sont pas trop loin de la réalité des jeunes que nous sommes, tout en restant père pour encourager, pour cadrer, avoir le langage approprié pour que l'ancienneté ou le dépôt que le Seigneur a investi soit compris avec le langage que nous avons, jeunes. Donc vraiment, je l'ai observé plusieurs fois, toutes les fois on a été en mission, je dis, non, quel homme extraordinaire. Et il est pour moi un modèle, un modèle dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. donc j'aimerais vraiment célébrer Dieu pour le père de la maison. J'aimerais qu'on l'inclame Dieu pour ça. Et donc je bénis Dieu pour la profondeur de la profondeur de Fabien qui, c'est un moment, je croyais le voir, sans moque, sans moque François, dans sa manière de présenter les choses, de parler, j'ai eu le célèbre Dieu pour ta vie, pour, de la manière dont tu fais les choses. Et pour moi, si je peux me permettre, je te dirais de, de te prendre encore plus au sérieux, d'augmenter l'exigence qui est rattachée à l'investissement que tu as effectué dans ta vie. C'est-à-dire, quand je t'écoute, je dis, non, le gars, s'il pouvait réaliser, optimiser, ou bien exploiter ce que le Seigneur a investi en lui, je suis à des années de lumière de ce que tu es. Merci, c'est gentil. Donc, quand je vois une telle personne, je dis, non, vite fait qu'il se positionne parce que on sera nombreux à faire le travail et le travail ira plus vite. Donc, vraiment, je bénis Dieu pour ta vie et je t'encourage à prendre conscience que tu vaux plus que tu ne le penses et que nous avons besoin de toi, notre génération. Que Dieu te bénisse. Merci. Alors, pour commencer, j'aimerais, l'exemple que je veux prendre, je vais commencer par quelque chose de très particulier. l'exemple, c'est très bizarre. Mais, accordément de prendre cet exemple-là. Tout à l'heure, on demandait de se disposer et parfois, on est là, on a besoin d'une atmosphère bien particulière pour être connecté. Alors, moi, je vais prendre un exemple. Vous connaissez Paracone Bonzet ? Oui. J'aime bien parler de Paracone Bonzet. On prend souvent un exemple dans les réunions de jeunesse. Ah, Paracone Bonzet. Vous voyez, Vegeta, il sent beaucoup. Il sent beaucoup. Après, d'ancienneté d'entraînement, après avoir pris conscience qu'il était un super, super, super guerrier, après avoir eu plusieurs entraînements, le gars, quand il a besoin de se transformer dans son ultime transformation, il n'a plus besoin d'entraînement. Quand je l'ai devant une adversité, il se dit que là, il faut que j'aille dans la dernière dimension de ma transformation. Le gars, c'est tout de suite. Il s'est tellement entraîné que maintenant, il n'a plus besoin d'une atmosphère particulière. « Bon, attendez, je vais m'entraîner d'abord à bien me transformer et puis je vais rentrer dans le combat. » Il ne fait plus ça, le gars. Dès que le danger est là, il sait automatiquement se transformer pour être à la hauteur de l'adversité. Quel est mon point en disant ça ? À un moment donné, quand on est, on a pris conscience de qui on est, de la valeur qu'on a. À un moment donné, il faut s'entraîner, il faut exercer la personne forte, puissante qu'on est. Et dans notre intimité avec Dieu, au début, ça peut se comprendre qu'il y ait besoin d'une atmosphère bien particulière pour être connecté à Dieu. Mais au fur et à mesure qu'elle avance, qu'elle grandit, on n'a plus besoin de ça. Dieu devient notre quotidien. Il n'y a plus besoin de se mettre à un endroit bien précis pour que l'atmosphère change et pour qu'on sente réellement de manière palpable la présence de Dieu qui se dégage par ta présence. Et que ton intervention, ça divise. Non. Ça devient du spontané. C'est tout de suite. C'est ton quotidien. Bon, ok. Je suis face à une situation qui demande à ce que je puisse opérer dans une dimension que je puisse prier pour un malade. Je ne rentre pas dans le nom de le Seigneur et tout. C'est tout de suite. Seigneur, merci de ce que ce n'est plus moi qui vis. C'est toi. Et dans le nom de Christ, c'est Jésus. Je déclare que à terre que ta situation change. Ta situation change. tu as tellement pris conscience que maintenant, tu as grandi, que c'est Christ qui est en toi qui fait le travail, que c'est spontané maintenant. Je prie que ce soit notre partage. Il faut que notre génération atteigne cette dimension. Parce que ce monde attend avec un ardent désir cette génération qui opère dans cette dimension. Alors ce soir, j'aimerais vous partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie depuis que je suis en Christ. Alors je suis né dans une famille dite chrétienne. Donc on a reçu l'éducation, les parents ont beaucoup investi. et moi, je suis le plus bandit de la famille. Le bandit de la famille. L'ultra bandit. Donc à un moment donné, ma mère m'avait tellement marre, elle m'envoyait à l'école militaire. L'école militaire, c'était, c'était, bon, pas un échec, mais ça n'a pas trop à manger les choses. À un moment donné, elle a pris une décision beaucoup plus radicale que ça. Et elle était radicale la décision. C'est de m'envoyer chez un pasteur. Jeune, chez un pasteur. Donc, je suis allé habiter chez un pasteur. Les week-ends, je suis avec mes gars. Les gars, ils te racontent leur semaine, ils te disent, ouais, moi je t'envoie, et tout. Et toi, t'en fais quoi? Bon, va te dire à tes gars que t'es un jeune pasteur, que toute la semaine, vous avez été ouvert des versets, t'as lu des versets, alors que tes gars, ils te racontent que la fille était rose, belle. Bon, les mecs, eux, ils ont dragué, les filles, elles se sont fait draguer. C'était, voilà, des conversations comme ça. Chacun montre ses performances, le quotidien de la jeunesse aujourd'hui, quoi. Et moi, j'arrive, j'habite chez un pasteur, bon, il m'a l'a vu, vas-y, raconte, t'as un semaine aussi. Tu vas dire quoi? Je t'ai chez un pasteur? Non. C'était comme ça pendant un moment. Mais au fur et à mesure que j'avançais, les gars, commençaient à voir que j'étais plus pareil. Que j'étais plus pareil dans ma manière de parler, dans ma manière de faire. On va sortir. J'étais, je draguais énormément. Je draguais. En fait, on faisait des compétitions de drag. Chaque des gars, on va être chez eux. On dit, bon, qui va avoir le numéro ici, là, de cette fille? Qui va? Qui commence? Donc, entre nous, les gars, chacun commence. Mais moi, j'étais tellement sûr de moi que je vais essayer de partir. tous les gars partaient. Je dis, non, les gars, allez-y, moi, je pars en dernier. Et quand je partais en dernier, je revenais toujours avec le numéro. Non, c'est vrai. Je tiens. J'étais à la chambre, je faisais que ça. Et en plus, on faisait ça pour rigoler, quoi. On faisait ça pour rigoler. Et un jour, baptisé, je suis baptisé, mais pas encore. j'ai fait une partie de mon enfance au Congo. Quand j'ai quitté le Congo, c'était après la guerre de 97, 98. Donc, on est arrivé. Et en 99, je me suis baptisé. Donc, quand je suis arrivé, c'était juste après le baptême. Je n'étais pas encore après le baptême. Je n'étais pas encore ancré. Toujours dans les bêtises, toujours en train de courir à gauche, à droite, à peine baptisé. et pourtant, avec mes frères, mes frères sont ultra consacrés. eux, ils sont à l'église, toujours en train de célébrer Dieu. Donc, ils me traînaient tout le temps avec eux. Mais, j'étais toujours dans mes loisirs, avec mes amis. Et, on partait beaucoup traîner à Paris, à la Défense. Et un jour, on est parti dans un cuic. On n'avait pas de quoi payer. On avait 5 euros. Donc, on partait pour prendre des classes. Donc, on est arrivé à la caisse. on a mis la caissière et c'est moi qui lance la conversation. On commençait à parler à la caissière, faire des éloges à la caissière, faire rire à la caissière. Et à un moment, on a dit, bon, on a tellement faim qu'on veut des menus XXXXX, mais ultra larges. On commençait à la faire rire, mais ça n'existe pas ces menus. Et à force de parler, ça a détendu l'atmosphère. Elle était tellement contente parce qu'elle avait passé une salle journée. À la fin, elle nous a servi des menus qu'on n'avait même pas payés. Et depuis ce jour-là, on a gardé le contact avec cette jeune soeur-là. Et à chaque fois qu'on partait à Cuic, on ne payait pas. On vient avec 10 euros, on mange pour 50-60 euros. Donc, à un moment donné, on avait baptisé Cuic, le bureau. Quand on avait des rendez-vous, les gars, venez au bureau parce qu'on sait que là-bas, on va inviter les gens, on ne va pas payer. On va faire impression et à la fin, on ne va pas payer. Et c'était comme ça. Donc, on a beaucoup, 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 beaucoup déliré. Et à un moment, c'était en 2000, 2001, avec mes amis, Dieu avait tellement inscrit l'appel en moi de le servir que même dans les bêtises, j'avais cette envie de voir ma vie et la vie de ceux qui m'entouraient être d'une utilité publique. Donc, c'est vrai qu'on s'amuse, là, un matin, on se lève, mais le soir, quand tu rentres, tu te dis, tu fais un point, tu te dis, on s'est amusé, mais qu'est-ce qu'on a posé comme acte positif ? Rien. Non. Demain, on doit fonctionner autrement. Et c'était comme ça, jusqu'à ce que ce sentiment-là est monté, 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 tellement fort que je dis à les gars, bon, les gars, moi, je pense que je vais d'abord arrêter ça. Je vais mettre sur pied une association et travailler pour les jeunes on continue à faire le délire et tout. Et à cette époque-là, je faisais du hip-hop. Justement, je faisais du rap. Je traînais beaucoup avec la brigade, un groupe de rap. La brigade, ils avaient toujours des problèmes avec la justice. Parce qu'ils avaient des textes toujours à lâcher les autorités et tout. La brigade, secteur A, je traînais quand j'avais des concerts, dans tous les concerts. On était là, et moi-même, je faisais du rap aussi. Donc on était là, on faisait du rap. C'était très, très bien. Et c'est 2-3 ans après, je crois en 2003, 2004, que j'ai connu le leader vocal. Et c'est même moi qui ai fait connaître à la brigade. Je les ai fait écouter le leader vocal, un groupe chrétien, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Et quelques années après, j'ai eu la grâce d'écouter ce groupe-là. Quand j'écoutais les textes, je me suis dit, c'est pas possible, il y a des rappeurs qui parlent de Dieu comme ça. C'était nouveau. Et c'était les pionistes et les premiers à faire ça. J'ai dit, mais c'est nouveau ça. Et moi, j'avais envie de faire ça à l'église. Mais à l'époque, c'était très hostile de faire le hip-hop dans l'église. Donc, je ne savais pas comment il prend. Mais quand j'ai découvert le leader vocal, j'ai dit, les gars, ils rappent, ils rappent, ils font du gospel et tout. Et ça parle, ça parle au cœur et tout. Donc je voulais maintenant faire comme eux. Et j'ai fait écouter à la brigade et c'était sûr de voir qu'il y avait des groupes qui faisaient du rap pour parler de Dieu et qui le faisaient de manière assez professionnelle et bien. et que ça posait correctement. Donc à partir de là, je me suis dit, je peux faire des choses. En fait, je suis resté jeune, continuer à m'amuser, tout en vivant selon les principes du royaume des cieux. Et à partir de là, non, j'ai augmenté l'exigence de changer de vie. De ne plus... Très jeune, non ? De ne plus m'amuser, de faire autrement. Et à ce moment-là, je suis allé à la mission locale. Et à la mission locale, j'ai rencontré un monsieur appelé Serge Martin. Alors, je vous parle de ça. Pourquoi ? Parce que c'est le quotidien de la jeunesse. J'ai rencontré des jeunes là-bas qui se plaînaient tout le temps. Oui, mais moi, ça ne lance pas. Je ne trouve pas de formation. Moi, j'en ai marre. Je tourne en rang. Et tout. Moi, quand j'arrive, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. à l'ancienne, je voulais être président. Et quand j'arrive à la mission locale, tu ne vas pas arriver à la mission locale, je dirais, mais en fait, des gars, moi, je vais être président. Donc, j'arrive, bon, ben, je vais peut-être trouver une formation et autre. J'encontre un monsieur, monsieur Serge Martin. Monsieur Serge Martin, c'est celui qui m'a tout appris ici en France. Tout, absolument. Je rencontre le monsieur, je parle avec le monsieur, je lui fais comprendre que, bon, ben, je suis jeune, mais j'aimerais mettre sur pied des associations et tout pour la jeunesse, avoir des activités et tout qui emmènent des jeunes à penser autrement, à se prendre en charge et tout, à se gérer autrement. Il dit, t'es jeune, tu veux peut-être t'occuper des jeunes, t'es très jeune et tout. Je dis, ouais, mais j'ai vraiment envie de faire ça. Il dit, ok, on va partir sur cette base-là. Il m'a jamais dit, comme t'es jeune, va d'abord à l'école, va faire les maths, va faire telle formation. Il m'a dit, c'est ce que t'as envie de faire, eh ben, on va faire des activités ou de former autour de ce qui anime ton cœur. Et ça a été vraiment la réponse que Dieu avait apportée et c'était une réponse considérable et durable. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui a contribué à ce que non seulement je garde le cap depuis ce jour-là, je ne suis pas allé me former dans autre chose, j'ai eu un objectif et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai travaillé que dans ce sens-là. tout ce que j'ai eu à faire, c'est de mettre sur place ce que j'avais en tête depuis ce moment-là. Donc quand j'ai commencé à parler avec Serge Martin, il m'a appris un peu administrativement ce que je pouvais faire pour aller, pour payer les types de transport, pour ceci, pour se faire payer un loyer et autres. Et vite fait, je me suis rendu compte qu'en vérité, en France, si tu as vraiment envie de réussir, en étant jeune, tu réussis quoi. ceux qui gueulent, matin, midi et soir, je ne m'en sens pas, ils ne veulent pas s'en sortir. Parce que je me suis vite fait rendu compte qu'il y avait tellement de choses mises à disposition des jeunes. Mais en avançant, il y avait quand même un problème, c'est qu'il y avait un manque de communication entre ce qui avait été mis en place pour les jeunes et les jeunes. Les jeunes, n'étant pas au courant de ce qui est à leur disposition, ne savaient pas qu'il y avait tout autrement, il y avait tellement de choses à leur disposition pour s'en sortir. Donc, je me suis vite rendu compte que l'État avait un problème au niveau de la communication à établir pour faire prendre conscience à la jeunesse qu'on a fait beaucoup de choses en réponse aux problèmes que vous posez. Je me suis dit, bon, ok, mais sur pied une association qui va faire le pont entre les jeunes et les autorités, c'est tout. Pour le moment, on fait ça parce que c'est le problème qu'il y a actuellement au niveau de la jeunesse. Je commençais à travailler dans ce sens-là. Travailler, aller dans les cités, parler aux jeunes, ouais, tu n'arrives pas à t'en sortir, mais qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir, dans quoi tu... Ouais, je voudrais me former dans ça, oui, mais dans ça, tu as telle association qui donne des formations gratuitement et tout. On a commencé à faire ça. mais on faisait ça autour de la musique. Autour de la musique, pourquoi ? Parce que les jeunes étant tellement hostiles qu'il faut, à l'approche, il faut avoir d'abord un langage qu'ils comprennent. Ou bien, de loin, ils doivent voir en toi un élément qui fait partie de leur vie, de leur quotidien. Ils doivent s'identifier à toi en voyant en toi quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Sinon, il n'y a pas de communication établie entre la jeunesse et la personne qui est supposée apporter la solution à ces jeunes-là. Quand tu arrives en prénom de la hauteur, oui, que ce soit dans le milieu christique, que ce soit à l'église ou dans le milieu circulaire, quand on arrive alors que tu as beaucoup de solutions, alors que tu as tellement de choses à apporter et les jeunes ont besoin, mais si tu arrives avec un langage, avec des codes de communication qui ne comprennent pas, ils n'en ont rien à faire de ce que tu leur apportes. Aussi extraordinaire soit ce que tu leur apportes. Ils veulent d'abord établir la communication et ce n'est pas nouveau ça. Paul l'a compris très longtemps. Paul l'a dit, ouais, les gars, je débarque, je vais aller voir les Gaulois, et bien quand je vais arriver là-bas, je dois faire du Gaulois. le Gaulois, il me savait depuis longtemps. Il a dit, si je dois transmettre ce que le Seigneur a investi en moi, et bien quand j'arrive là-bas, il faut d'abord qu'on se comprenne, qu'on se parle. Et dès qu'on se parle, qu'il y a un climat de confiance, après je pourrais leur parler de mes valeurs et tout, et des valeurs qui peuvent être une valeur ajoutée dans leur quotidien. Parce que les gens, ce n'est pas tout de leur dire que Jésus-Christ est Seigneur, oui et tout, mais ça aussi, ça n'intéresse pas les jeunes. J'habitais à la Courneuve, à la Courneuve de 93, à Quartier Chaux, quand je parlais avec les jeunes, ils n'ont rien à faire que tu leur parles de Jésus, je ne sais pas autre. Non, eux, ils veulent savoir comment est-ce que ce que tu vas leur dire va améliorer leur quotidien. Ce qui les intéresse, eux, c'est leur quotidien. Donc si tu leur parles de Christ, il faut que quand tu leur présentes qui est-ce, qu'ils se disent que ce que tu leur apportes va radicalement changer. Mais si c'est juste, oui, mais en fait, Jésus, tu sais, la prière, il ne va pas à la mosquée en fait, parce que la mosquée, c'est pas avant. Ouais, mais c'est pas avant, pourquoi ? Ouais, mais Jésus, c'est... Parce que ça ne les intéresse pas du tout. Parce qu'entre-temps, la mosquée, eux, ils ont un langage plus palpable. Ils débarquent fourniture scolaire, un repas entre-temps pour parler, voilà, c'est très bien, les jeunes, ça mange déjà, un petit cadeau à la pluie, voilà, c'est très bien, il y a des actes qui sont posés, ça parle déjà aux jeunes, Alors, quand tu arrives, tu te dis, oui, mais Jésus vous aime. Ouais, mais ma mère me dit ça tout le temps, excuse-moi, ça va, ça me suffit. Bon, Jésus, il t'aime aussi. Il n'y a pas de problème, c'est très bien, bénissant le Seigneur, ça ne te reste pas à les jeunes, aujourd'hui. Les jeunes ont besoin du réel, du concret. Alors, tout au long de mon parcours, ce que le Seigneur m'a réellement appris, c'est tout ce qui m'a appris le Seigneur, il m'a emmené à l'être, ces choses-là, à ne pas arrêter tout ce qu'il investissait en moi à un état de connaissance. Ouais, je sais que Jésus est ci, ouais, je sais que Jésus est ça, non, dans tout ce que j'ai eu à faire, et tu travailles, j'ai toujours travaillé à ce que la personne de Christ soit manifestée dans tout ce que j'entreprends. Quand je suis, j'ai fait, avant de commencer la formation d'ingénieur du son, producteur, après que j'ai été dans le hip-hop et autres, et que je me suis dit, je veux me concentrer vraiment à rentrer dans mon appel, à servir Dieu, très tôt, j'ai commencé à penser comme ça, et je me suis dit, bon ben, je devais quand même me former, me former, parce que, oui, parenthèse, c'est que je me suis marié très tôt, mais j'ai divorcé, malheureusement. Je me suis marié très tôt, très 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 tôt, à 22 ans, je me suis marié, et j'ai fait 12 ans de mariage, et j'ai malheureusement divorcé en 2012. Je dis malheureusement parce que c'est un désastre de divorcer. Je ne conseille personne de se marier et de divorcer. Le divorce, c'est, quand Dieu parle, je fais une parenthèse, quand Dieu parle du divorce, les jeux qu'il ne faut pas divorcer, c'est pour notre propre bien, ce n'est même pas pour lui. J'ai vite compris ça le jour où j'ai divorcé, que le plus dur, ce n'est pas les difficultés qu'on vit quand on est ensemble dans le couple avec des problèmes difficiles, et tout. Le plus dur, c'est ce que l'on ressent quand tu poses un acte qui attriste Dieu. En fait, le divorce est insupportable si tu es en Christ, que tu restes en Christ, que tu poses cet acte, et qu'en posant cet acte, que tu ressens que Dieu n'est pas d'accord avec toi, qu'il a tristé par ça. La tristesse que Dieu ressent est beaucoup plus insupportable que toutes les difficultés que tu peux vivre dans un couple avec la personne avec la culture. Et si je savais que j'allais endurer ce sentiment-là, de ressentir que Dieu était triste pour le acte que tu avais posé, je n'allais jamais le faire. Jamais du tout. Je n'aurais plus le temps, je... Non, je n'allais me donner des moyens pour réussir. Je suis très tôt rentré dans le mariage pour nous les jeunes qui aiment. Jeux mariés, je... Oh non, c'est bien. Le mariage, c'est extraordinaire. Non, 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 c'est très beau. Je vous assure. Ce n'est pas parce que je suis rentré et sorti que je vais dire il ne faut pas y aller. Non, c'est extraordinaire le mariage. À nous les jeunes qui... Ouais, je veux me marier. Non, c'est très bien. Mais rentrer dans le mariage sans avoir été préparé, sans avoir reçu le goût du Dieu, c'est chaotique. Il ne faut pas y aller juste parce que il faut combler un sentiment et autre. Non. Dieu a pensé mariage parce qu'un jour, le gars, il a créé Adam. Et quand on est en train de bosser, on a créé pour un objectif bien précis. Pour bosser. Pour être un adorateur, pour être l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Et dans la mission qui était rattachée à sa personne, à son existence, à un moment donné, c'est la lecture que j'ai, chaque jour, quand la journée termine, quand on fait le bilan de la journée, Adam est en baisse de chiffre d'affaires. Les juristes sont en train de dire, mais le mec, là, il baisse en performance. C'est comment ? Non, mais on l'a créé pour être productif et rentable. Mais il stagne dans la productivité. Chaque fin de journée, Dieu regarde, Adam aujourd'hui s'est posé trop de questions et ça a influé sur sa productivité, sur la qualité de faire le travail. Il est trop sucieux, il pense trop autre chose et donc automatiquement, ça a un flux sur sa qualité de travail. Qu'est-ce que Dieu décide ? C'est de faire une aide semblable. On envoie une aide pourquoi ? C'est quand ce que tu es en train de faire n'est pas à la hauteur, donc on envoie quelqu'un pour venir renfoncer, pour être beaucoup plus performant. Si c'était juste pour envoyer une femme pour faire les enfants, il aurait dit faisons-lui une femme, une épouse pour faire des enfants. Non, Dieu a appelé la femme aide-semblable. Aide-semblable. Donc l'objectif de Dieu c'est de maintenir Adam dans la productivité et la rentabilité. C'est pour ça qu'elle vient d'abord, pour rester rentable et productif. Donc le jour où tu décides de te marier, c'est parce que tu as pris conscience de ton identité en Dieu, de ce à quoi le Seigneur t'a appelé et tu estimes que pour y arriver, tu as besoin d'une aide ou bien toi qui es aide, tu estime que tu as le potentiel nécessaire pour être un complément qu'un homme a besoin pour qu'il soit beaucoup plus performant et rentable pour atteindre le but pour lequel tu l'as créé. Maintenant, on peut tous dire Amen. Si c'est pas ça, continuez à faire du touriste les magasins. C'est très bien. Manger un peu de KFC, manger un peu de McDo, c'est très bien ça. mais n'ayez pas les ambitions de oui, mariage et tout. Parce que le fait que tu sois à l'image de Dieu, le diable t'envient. Le fait que tu sois le représentant de Dieu, le diable t'envient. Le fait que tu aies des projets pour faire avancer le royaume des cieux, le diable t'envient. Le fait que tu veuilles te marier, le diable a trop des choses pour t'envient. Donc à chaque fois que tu en rajoutes un projet, tu rajoutes une occasion de plus pour laquelle le diable va charger sur toi. Alors jeunesse, ne nous précipitons pas dans les choses qui tout de suite ne sont pas nécessaires pour nous. Si c'est important de se marier, mais c'est pas ce qui est le besoin dans les médias. Le besoin dans les médias c'est de comprendre qui tu es. Moi, j'ai échoué dans le mariage, lamentablement échoué, mais bien, j'ai échoué dans le mariage, c'était pas la faute de mon ex-épouse. Non, j'ai échoué en tant que mari, en tant que chef de famille, parce que je n'étais pas du tout positionné et je n'avais pas conscience de mon identité véritable, des responsabilités, des devoirs rattachés à ça. c'est pour ça que j'ai lamentablement échoué. Donc, avant d'aller dans des grands projets comme le mariage et autres, il est très important de se retrouver soi-même, de se connaître soi-même. C'est important de se connaître, c'est important de réaliser qui on est et ce que l'on faut. c'est très important. La jeunesse, aujourd'hui, on a besoin de prendre conscience de notre valeur ajoutée. La valeur que... regardez, Moïse, Moïse a reçu le mandat de Dieu, Dieu est avec lui. Malgré ça, Dieu met à côté de lui Aaron, qui est très important dans la démarche, surtout, quelqu'un pour conduire de manière derrière le peuple. Je suis. Il fallait quelqu'un qui... Non, 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 toi, non, pourquoi tu te tiens debout comme ça ? Vas-y. Tu es un peu la grand-mère là-bas. Il fallait quelqu'un comme ça qui soit dans l'action au quotidien pour mobiliser tout le monde. Je suis. À chaque fois qu'il y a eu besoin de marquer les choses, Dieu a beaucoup utilisé la jeunesse. Ce matin, j'ai beaucoup parlé de Joseph parce qu'on parle beaucoup de Joseph. Joseph, il a changé, il a bouleversé le monde. Et ton jeu, quelqu'un a dit, là, j'ai avant toute chose un état d'esprit. Tu n'as pas besoin d'atteindre un satanage pour dire que maintenant, je suis adulte, maintenant, je peux accomplir des grandes choses, maintenant, je peux être sérieux. Absolument pas. Le résultat des responsabilités que tu vas avoir ou bien les responsabilités qui vont t'être confiées demain dépend de comment tu te positionnes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si tu te considères comme un jeune, demain, tu auras ce qui correspond à comment tu te considères. Prends la hauteur et considère ton autrement. à chaque fois que les présidents veulent être élu présidents, ils vont tout le temps chercher la jeunesse. À chaque élection présidentielle, les jeunes, les jeunes, écoutez-moi, j'ai encore un triad, j'ai beaucoup de projets pour la jeunesse. C'est vrai. Mais surpire les infrastructures tuer pour la jeunesse. Mais avec les jeunes, que les choses pour les jeunes. Et nous aussi, pour les copains, ouais, c'est pour nous, c'est bon, on va le voter, les gars, on va le voter. Et dès qu'ils sont présidents, ils n'en ont rien à cirènes. Ah non, mais qui, jeunes ? Non, ces jeunes-là, ils ne comprennent rien. Il vous reste combien de contingents de cirènes ? Oui, envoyez-les, ils vont travailler là-bas, repousser ces jeunes. C'est comme ça. Et vous voyez à quel point nous avons un pouvoir considérable. Le seul problème, c'est que parfois, on ne montre pas la maturité pour utiliser notre propre pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui a conscience de ce que tu veux qui vient utiliser ta personne. Un jour, je donnais un exemple dans un atelier, on me dit, j'étais, oui, je dis, coucou. Donc, quand tu arrives de l'Europe, tout le monde, waouh, il y a de l'Europe, tout le monde te regarde. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez avec ça ? Et en plein atelier, le Seigneur m'inspire quelque chose. Il me dit, vous savez, la différence entre quelqu'un qui réussit, qui sort d'Europe ou autre, et vous qui pensez comme vous pensez, voilà la différence. Le Saint-Esprit, à l'instant, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Il me dit, c'est comme si nous avons deux personnes le matin à qui on donne, on fait le temps de deux immeubles. à 16h du matin, à l'un, on confie un immeuble dans lequel, bon, l'autre aussi, en fait, les deux, ils ont les mêmes immeubles. Seulement, il y en a un qui, à la première heure, il n'a qu'une envie, je vais aller explorer l'immeuble, voir ce qu'il y a à l'intérieur, je vais finir avec ça, je ressors, je passe à autre chose. Et il y en a un à 6h du matin, quand il arrive, il dit, wow, non, l'immeuble, j'ai même pas encore mangé, il faut que je mange. À 6h du matin, il se pose la question de comment est-ce que sa journée va être. Il ne s'organise pas. 7h, mais à 7h du matin, l'autre prend de l'avance. Rendons l'immeuble. Premier étage, bonjour monsieur, vous allez bien, oui, d'accord, l'immeuble est composé de ci, de ça, l'immeuble change radicalement le cours de l'histoire de la personne. Premier étage, on t'explique que voilà, maintenant, tu es une autorité, deuxième étage, on te change d'un autrement, troisième étage, on te fait manger, quatrième étage, on te donne un protocole, cinquième étage, on te donne des bureaux et tout ce qui va avec. Celui qui est rentré à 6h du matin dans l'immeuble, à midi, il est au cinquième étage, le cours de sa vie a changé. Confiance en lui, une bonne gestion du temps, à midi, sa vie a procréé. L'autre, mauvaise gestion de temps, manque de confiance, à 6h du matin, c'est à 8h midi, il est encore devant l'immeuble à vouloir manger avant de rentrer dans l'immeuble pour explorer l'immeuble. Et à midi, l'autre dans l'immeuble, qui a déjà sa vie transformée, descend de l'immeuble pour aller faire une petite visite et revenir pour continuer à explorer. Et quand il descend, c'est l'autre là-bas qui a le même immeuble, voit l'autre descend et dit, mais on est arrivé à 6h du matin, comment ça se fait que dans le protocole, il s'est passé quoi ? Le gars a conscience qu'il n'a pas réalisé que nous avons tous les deux le même potentiel, il n'a pas pris de conscience, il n'a pas exploré, il a mal géré son temps, donc qu'est-ce que je fais ? Quand tu n'as pas conscience de ce qu'il y a dans ton immeuble, écoute, non, t'inquiète, tu es encore là ? Oui, non, viens avec moi, je vais t'expliquer. Ton immeuble là, t'inquiète, donne-moi les clés de ton immeuble ou je te l'achète, je te l'achète, parce que je te l'achète parce que tu n'as pas conscience de ce que tu veux. Donc je vais prendre ta richesse, toi, tu me vends ta richesse, tu deviens aussi mon esclave, tu vas commencer à travailler avec moi alors qu'à la base, nous avons la même chose. C'est ce qui se passe dans le quotidien. Christ investit en chacun d'entre nous, je, le même potentiel. On a le même Christ et à chacun d'entre nous, Dieu a tenu le même temps, 24 heures. Nous avons tous 24 heures. Personne n'a 25 heures ou 26 heures. Mais il y en a 24 heures, il va prendre 6 heures, il va réfléchir, il va travailler. L'autre, à midi, se pose encore des questions. Ma vie, c'est comment ? Ouais, mais non, mais j'en ai marre, j'en peux plus et tout. La journée termine, tu n'as rien fait de ta vie, l'autre a avancé. Le lendemain, tu vas dire, oui, mais comment tu fais pour avancer ? La seule chose qui nous a différenciés tout de suite, toi et moi, c'est juste que moi, j'ai pris conscience de qui j'étais et j'ai bien géré mon temps. Je prends une longueur d'avance sur toi juste parce que je me suis organisé, j'ai bien fait des choses alors que toi, tu cogites encore sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et parfois, c'est ça. Parfois, moi, j'ai tellement conscience de qui est Christ en moi et que toi, tu n'as pas conscience. Tu peux marcher sous les oeufs comme moi, mais moi, je vais te dire, écoute, avant que je ne marche sous les oeufs que tu vois avec ce spectacle, paie-moi d'abord une petite offrande là, puis je vais te montrer comment je vais marcher sous les oeufs. Ou avant que je te demande comment tu vas marcher sous les oeufs, paie-moi. Ou avant que je prie pour toi pour que tu guérisses. Ou avant que je te dise comment est-ce qu'à l'école, tu dois avoir des meilleures notes alors que la personne qui me permet d'avoir des meilleures notes et de me démarquer à l'école, c'est la même personne qui est investie en toi. Mais toi, tu n'as tellement pas conscience, tu regardes l'autre, tu te dis, ben, fais pour moi. Fais pour moi. Tu deviens dépendant de l'autre et toi, tu n'avances pas alors que tu as le même potentiel investi en toi. Le même potentiel. Le même. On a trop eu cette jeunesse toujours en train de s'habituer, toujours en train de pleurer, toujours en train de se questionner alors qu'on est un élément déterminant. Pour l'avancement du royaume, pour nous qui sommes en Christ, on est un des éléments déterminants. On doit réaliser le potentiel sans limite que Christ a investi en nous et le fait de le convertir changerait tellement les choses dans la société, dans nos propres vies déjà en tant que jeunes et dans la société. Mais la société a besoin de ça. Nos familles ont besoin de ça. nos familles ont besoin d'une jeunesse forte, d'une jeunesse consciente qu'elle vaut plus que ce qu'on nous enseigne ou ce qu'on entend tous les jours, que ce soit dans les médias ou autres. Et Christ nous a dit ce qu'on était. On est son image et son ressemblance. C'est peut-être dans la manière de le dire, de le dire, c'est peut-être facile de le dire comme ça. mais dans les faits, c'est tellement grand, c'est tellement extraordinaire. Moi, depuis le jour où j'ai pris conscience que je suis l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, j'ai pris de la hauteur même quand je suis au milieu des autorités, même quand je suis au milieu des personnes beaucoup plus âgées que moi. Je ne montre pas à ces personnes que je suis supérieur ou autre. Je montre juste que dans ce camp en train d'échanger, dans ce camp en train de mettre sur pied, je suis une valeur ajoutée. Je vais dire quelque chose au moment de l'échange, je vais apporter quelque chose qui sera un plus dans le projet qu'on est en train de mettre sur place. Je ne suis pas là à regarder. Ah ouais, mais, ouais non, Fabien, c'est lui, c'est responsable. Ah non, mais lui, il a reçu le mandat, celui qui va te dire. Non, lui, il est là pour coordonner tout le potentiel, la force que chacun d'entre nous sommes. coordonnateur, il est là pour, ok, toi, tu veux ça, ok, d'accord, viens avec toi, c'est ça, toi, il met tout ça ensemble pour bien exploiter ça. Mais ce n'est pas, Fabien, je fais tout, c'est moi, c'est moi, je donne, c'est moi, je gère ta vie, c'est moi, regardez-moi, non, absolument pas. Vous savez, il est là pour que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous puisse prendre conscience parce que, comme lui, vous valez tellement et comme lui, vous pouvez faire ce qu'il fait ou même plus que ce qu'il fait. Pas seulement dans l'esprit de l'église, on est là à l'église le matin, on se lève, on vient à des programmes, non, le but de l'église c'est de se préparer à être meilleur dans notre quotidien. Ce n'est pas d'abord quand j'ai su refaire dans notre quotidien, dans notre quotidien, on doit être l'image et la ressemblance de Dieu chaque jour. À l'école, on doit être extraordinaire pendant que ton voisin a des zéros, Jésus-Christ, c'est des stratégies qui te permettent de convertir ton intelligence en notes extraordinaires. Oui, j'avais des zéros en maths, ah mais Jésus-Christ, ce n'est pas seulement je prie et puis on m'a guéri, non, Jésus-Christ, tu. ok, Jésus, si tu as pu bien délimiter la mer, bien calculer, ça veut dire que mon gars, toi, tu es un mathématicien, or non, c'est ce potentiel de mathématiques là, qui est en toi, que tu es d'ailleurs, c'est ce que tu as investi en moi, ok Seigneur, je voudrais l'activation de cette dimension, je voudrais que cette dimension de mathématiques s'active en moi. Non, c'est des choses, on le dit comme ça, mais c'est des choses qui sont réelles. C'est ça Jésus, c'est ça Christ. Et tu acceptes ça, la chose s'active et tu arrives devant des textes auparavant que tu ne comprenais pas et puis bon, tu t'es allumé, mon nom, oui, donc, racine carré, de banque, là, tu exploses les maths. Mais là, on parle des maths à ton travail. Ok les gars, les gars, hop 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 les gars, les mecs, le chiffre d'affaires, je suis votre patron mais je crois que je vais me transformer en gilet jaune à terre. Ouais, parce que non, parce que non, parce que non, il y a des choses qui ne vont pas et puis les gars, non, ça va payer. Et puis non, toi, tu as Christ en toi, je te dis, baisse de chiffre d'affaires, c'est pas possible ça, ok Seigneur, comment est-ce que je peux rebooster ce chiffre d'affaires ? On n'a rien du temps comme ça, le Seigneur te donne des stratégies. Comme je disais ce matin, vous savez que maintenant les entreprises, eux, ils sont chasseurs des personnes qui ont un caractère extraordinaire, plus des personnes compétentes. Sinon, ils ne recrutent plus les gens qui sont ultra compétents. tu sais parler, tu sais t'exprimer, quand un client rentre, tu peux capturer le client, parler avec le client et le client ressemble là en étant content et puis il achète des choses qu'il n'avait pas pu lui acheter juste parce que il a eu à échanger avec quelqu'un où le contact qui est bien passé. En vérité, là, qu'est-ce que tu revends dessus ? Ce ne sont pas tes compétences, c'est ton caractère. La chose que les entreprises achètent aujourd'hui c'est ta disposition et ta disponibilité. C'est ce que tu fais à l'entreprise d'abord, premièrement, aujourd'hui. Donc, tu ne considères pas « Oui, non, mais moi, je n'ai pas fait des choses extraordinaires dans ma vie, je ne veux rien. » Non, absolument pas. Tu vaux plus que tu te le penses. Mais vraiment plus que tu te le penses. Et ce que tu vaux, c'est la personne de Christ qui est en toi et n'oublie pas que la personne de Christ en cette personne, il y a beaucoup de dimensions que tu peux activer. Je reviens sur l'exemple de Dragon Bolzé. Christ, c'est une puissance qu'on dépose en toi, qu'on investit en toi le jour où tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Dragon Bolzé, lui, il est avec la puissance. Et à chaque fois quand tu t'entraînes, tu actives une dimension de ta puissance. Plus tu t'entraînes, plus tu actives des dimensions de ta puissance. On est dans Dragon Bolzé, en Christ séparé. Le jour où tu acceptes que le Seigneur, que Christ ait investi en toi, plus tu t'entraînes, plus tu actives les différentes dimensions extraordinaires de la vie de Christ qui est investie en toi. Tu t'entraînes à être dans la joie, tu actives la dimension de la joie. T'as comme l'impression que la joie ne sert à rien. Non ! Un jour, tu vas croiser quelqu'un, le gars est multi-milliardaire, mais ça fait des années qu'il n'a jamais pour rigoler. Toi, t'as su développer ça en toi. Juste parce que t'as fait rire quelqu'un, il bénit Dieu pour ta vie. Et comme ça, en passant, tu te rends. Vraiment, j'ai passé un très bon moment, le moment que tu te bénisses. Là, tu arrives à la maison, tu fais tellement de projets, tu veux te l'envelopper, tu te dis, hé ! Ouh ! Père Pierre-Emmanuel, il faut que je l'appelle, c'est ta invitation au KFC, après le reste, je vais voir. Pourquoi ? Juste parce que tu as activé et tu as mis à disposition de quelqu'un qui avait besoin une facette de Christ investi en toi. Tu es aimable ? Oui, mais c'est pas bon, oui, mais ça va t'ouvrir une porte au moment où tu n'y penses même pas. Tu arrives à un endroit où tu en cherches, ils te cherchent à embaucher et toi, tu ne te fais pas pour un travail, pour un renseignement. Mais, la manière dont tu interpelles les gens, c'est tellement extraordinaire qu'on dit, dans notre boîte, on recrute des gens comme toi. tu ne cherches pas à travailler, tu n'es pas venu pour ça. Juste parce que tu as manifesté un caractère de Christ que la société a besoin. Eh bien, on veut toi. Dans ton quotidien, pareil, tes amis sont toujours aigris. Toi, quand tu arrives, toujours dans la joie. Les gars, la joie, ça s'est passé comme moi. Mais toi, t'es bizarre toi. T'as pas vu que personne n'est rigole aujourd'hui ? Toi, tu arrives et tu t'en pries tout le monde. En fait, tu t'es fâché avec toi. Non, mais il n'y a pas de sujet pour se fâcher. Pour un rien comme ça, t'as changé l'atmosphère au milieu de tes potes. Non, parfois, on néglige ces choses-là, mais c'est justement ces choses-là que cette société a besoin. Que les gens ne retrouvent pas. Les gens ne retrouvent plus ces valeurs-là. Chacun vit pour soi, chacun dans son côté parce que tu ne considères pas que l'autre peut t'apporter quelque chose que tu as besoin qui va améliorer ton quotidien. Et c'est ce que le Seigneur a investi en chacun d'entre vous. Ne considère pas que tu es jeune et que parce que tu es jeune, tu as encore le temps. Non. beaucoup avant nous, en étant jeune, ils ont eu des responsabilités énormes. Ce qui te qualifie, ce n'est pas ton âge. Ce qui te qualifie, c'est le fait de montrer que tu es disposé, disponible et qu'on peut t'apprendre pour le métier. Tu peux vite comprendre cela te positionner. Et la chose la plus difficile, ce n'est pas, parfois on est jeune, on se dit la chrétiennité est difficile. Non. La chrétiennité est difficile, jeune, les exigences qui vont avec, jeune, deviennent difficiles quand vous voulez vivre ces choses-là sans Christ. Alors, je vais donner un exemple en finir. Tu peux venir. Mathilde. 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 La démarche, ça arrive. Mathilde, tu peux porter ça avec une seule. Tu sens le poids quand même. Ok, repose. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. Quand on te demande de porter chaque jour, reporte la vie chrétienne. Moi, tu peux reposer, reste à côté de moi. Moi, c'est moi qui ai créé la vie chrétienne. J'ai mis ça à ta disposition. En vérité, à la base, c'est pour améliorer ton quotidien. Donc avec ça, quand tu vas arriver quelque part, tu veux poser quelque chose pour te faciliter la tâche, pour lire, pour autre chose, ça va te servir dans beaucoup de choses. Seulement pour le porter, tu n'as pas assez de force. Ok, je suis à côté. Je suis conscient que tu n'as pas assez de force. Tu es conscient aussi. Mais c'est moi qui ai créé. Souvent, le problème qu'on a, c'est cette simplicité, cette facilité de se retourner vers le créateur qui est en face et de dire, bon, pour le moment, je n'ai pas la force. Jusqu'à ce que tu m'entraînes que j'ai la force de me porter seul, aide-moi à le porter. On ne demande pas. Alors que si tu me demandais, remets ta main, pose ta main, laisse, touche-toi, laisse juste ta main. Tu sens le poids ? Non. C'est moi qui porte le poids. Et pourtant, tu soulèves. La particularité avec Dieu, c'est que Dieu est invisible. Donc devant tout le monde, qui a porté ? C'est elle qui porte. Devant tout le monde, c'est elle qui porte. Parce que Dieu est invisible. Mais c'est Dieu qui a tout le poids. Et partout où elle se promène, les gens vont dire, mais elle est forte. Mais en vérité, c'est Dieu qui porte le poids. Le plus difficile là, c'est quoi ? C'est son incapacité à demander à Dieu, aide-moi à porter. Ce n'est pas le poids de ce qu'on lui demande de porter. C'est la capacité de demander à celui qui peut l'aider à porter et à ne pas sentir le poids de demander. Comme elle ne le demande pas, elle se charge de quelque chose qui est lourd, elle le travaille tout le temps. Donc, tu te plains ? Ouais, ouais, on me l'avait donné pour améliorer mon quotidien, mais c'est plus qu'on comprend qu'autre chose. C'est lourd, j'arrive quelque part, ouais, mais t'es chrétien, t'es jeune, tu t'abuses même pas, oui, mais t'es ceci. Donc, la chrétientité qui devait être la malheur du quotidien, quelque chose, en plus, devient gênant et t'as même honte d'affirmer que tu es chrétien. Pourquoi ? Parce que, toi-même, tu te rends, tu te dis que ça, c'est plus un poids qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que t'as décidé de vivre cette vie sans celui qui a instauré cette vie, puis juste lui demander et il porte la chose avec toi. Mais ça, c'est dans tout. Merci. Ça, c'est dans tout. Et même dans le mariage, c'est ça. Si on veut porter l'institution qui est le mariage sans Dieu, alors que c'est Dieu qui qualifie pour réussir là-dedans. Et notre quotidien, c'est comme ça, les jeunes. La chrétientité, c'est pas quelque chose de négatif, de lourd à porter. Dieu honteux, oui, non, je suis chrétien, non. Oui, si tu as envisagé de le porter seul, tu n'as pas l'argument, tu n'as pas des méthodes pour présenter la chose, ça va devenir plus une honte pour toi parce que ton environnement ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Alors si tu veux vivre cette vie chrétienne sans celui qui l'a instauré, le monde ne se reconnaîtra pas au travers de ça. Tu vas te considérer être comme quelqu'un de pas normal. Et puis tu vas te dire, tu vas avoir honte maintenant d'affirmer partout que tu es chrétien. Alors que si tu vis avec le créateur, qu'il porte la chose pour toi, au contraire, tu deviens extraordinaire devant tes amis. Ils vont te dire, mais comment tu fais pour porter un truc aussi lourd ? Tu frimes ! Je dis, ouais, je suis chrétien les gars. Non les gars, c'est une méthode, mais je peux vous donner la méthode. Bon, ça, ça ne fait pas comme ça. On doit se voir. L'évangélisation, toutes les méthodes rentrent après. Mais l'approche est venue avec quelque chose d'extraordinaire que l'autre ne peut pas faire. Parce que derrière, la partie invisible que tu fais, la partie extraordinaire. et toi, tu arrives à te vendre maintenant. Tu fais quelque chose de, oh, mais il est fort. Oui, non, non, t'inquiète, il n'y a pas que ça que je te suis lévé. Oui, la voiture, tu ne pouvais pas la pousser. Oui, non, mais laisse, rentre la voiture, je vais le faire. J'extrapole, mais je suis en train de dire que vous allez être capables de faire des choses qui habituellement, pour un jeu, c'est impossible de faire ces choses. Vous voyez un peu ? Prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous valez et du fait que Christ en vous est la solution sans limite qu'on a besoin pour avancer, mais c'est aussi une âme redoutable, redoutable, pour conquérir tellement de choses. et le Seigneur a besoin d'une génération qui prend conscience de ça et qui vit dans cette prise de conscience avec fierté, tête haute, marcher dans la société, dans cette dimension. On a maintenant plus que jamais besoin d'une telle jeunesse et c'est possible. Pourquoi c'est possible ? Parce qu'avant nous, maintenant, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais beaucoup aujourd'hui travaillent dans ce sens-là. Moi, je ne suis pas encore arrivé, mais chaque jour, je travaille dans ce sens-là. Je travaille dans ce sens-là. Mon travail, c'est que ça. Mon quotidien, c'est que ça. Je ne fais pas autre chose que ça. Je ne fais pas autre chose que servir Dieu. et Dieu s'occupe de moi convenablement, correctement. Je ne fais pas des exigences où je viens chez toi, tu dis, non ! Je suis tellement conscient que je suis employé d'un boss qui n'a pas d'égal. Je ne m'inquiète pas. Je ne peux pas m'inquiéter de... Les gars, je t'invite par ça. Écoutez, si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi, que je suis le temps dans lequel j'habite, est-ce que vous êtes déjà rentré un jour dans cette salle et vous avez entendu la salle vous dire « Hé, 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 hé ! » Vous êtes drôle que vous rentrez chaque matin, vous ne voyez pas que je suis ça, là ? Vous ne voyez pas que... Vous ne voyez pas qu'il n'y a rien qui est rangé ? Il y a des chaînes d'affaires ? Est-ce que la salle vous a parlé un jour ? Ou c'est vous qui habitez dans la salle et vous vous dites que je dois habiter dans un confort, dans une propriété ? C'est vous ? Donc, en vérité, qui a beaucoup plus intérêt à ce que tu aies une vie correcte ? Une vie paisible ? Qui a beaucoup plus intérêt ? C'est celui qui habite en toi ? Et comme ce n'est plus toi qui dit que c'est Christ qui habite en toi, que tu te tords dans lequel le Seigneur habite, le gars, il a beaucoup plus intérêt à ce que tu sois enfant. Toi, quand on t'arrive à l'aider, ce que tu rentres, c'est toi qui a intérêt que le lieu soit enfant. Le lieu veille juste à ce que toi qui as besoin de rentrer, que le lieu soit accessible. Si le lieu n'est pas accessible, tu ne veux pas rentrer vers la propriété préparée à la salle. Donc, le lieu reste ouvert. Veille à ce que tu sois accessible, que Dieu puisse avoir l'accès à ta vie, qu'il puisse avoir le contrôle. Le reste, lui appartient. je rentre chez moi, je trouve une facture. Maintenant, je vis comme ça. Je trouve des factures, je regarde, je dis, après j'appelle le Saint-Esprit, je dis, au fait, le vieux, t'as vu, on t'a ramené une facture là. Non, 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 c'était juste pour info. Non, non, c'était comme ça, c'était juste pour t'informer qu'il y a une facture. Non, je l'informe, pourquoi ? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est lui. Je suis le temps dans lequel il habite, donc c'est lui qui a plus intérêt à ce que les factures soient payées. Moi, je veille, en fait, le seul point, c'est que c'est une très bonne manière de voir les choses et c'est la manière de voir les choses que moi, je pense, qui est appropriée. Mais tu ne peux pas avoir l'exigence de regarder à Dieu, de dire à Dieu, paye, je ne fais rien, si tu ne nous laisses pas l'espace qui lui revient de toi pour avoir le contrôle qui nous permet d'opérer, d'agir dans cette dimension. Donc, donnons-nous les moyens de laisser l'espace nécessaire que le Seigneur a besoin dans nos vies et par nos vies que le Seigneur puisse d'abord commencer à changer radicalement le cours de notre histoire et le cours de l'histoire de toutes les personnes qu'on croise chaque jour partout, la plante de nos pieds voulent la terre. C'est possible, ce n'est pas demain après demain. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire des choses, il veut faire ces choses et il va faire ces choses. Ouvre ton cœur et donne au Seigneur cette place qui lui revient de toi, qu'il te démarque au milieu de notre génération, qu'il te met à une position où tu seras beaucoup plus audible et crédible dans ce que tu fais et surtout rentable à ce qu'il a investi en toi. Parce que n'oublie pas que le juge ou du jugement, il va s'asseoir et dire « J'ai tant investi en toi. » Quel est le retour sur investissement, mon cœur ? Ouais, mais au fait, tu as mis dit en ta parole que tu as mis de l'écran gratuitement. Pourquoi tu me demandes les gratis ? Si, si, je vous ai donné gratuitement, utilisez gratuitement, faites ce que vous voulez. Non, ça ne s'applique pas. Souvent, les gratis, oui, on t'a donné gratuitement, le donner gratuitement. Non, Dieu a investi en toi. Il attend une productivité et une rentabilité. N'oublions pas ça, j'ai. Donc, plus tôt on commence à travailler, mieux c'est pour nous. À chacun d'entre nous, je me souhaite de vraiment, sans plus tarder, sans délai, commencer à exploiter sans limite et sans relâche la personne de Christ investit en nous. Ça ne vous dirait pas ? Ça ne vous dirait pas dans votre quotidien de frimer un peu une fois en passant. Il y a une voiture qui est stoppée là qui n'arrive pas à démarrer. Tu poses ta main, tu dis, voiture démarre, et la voiture, elle démarre et tu frimes. Mais comment t'as fait ? passe à la maison du Gospère. Je te donnerai quelques petites méthodes. Sincèrement, qui n'a pas envie de faire ça, d'expérimenter ça ? Chacun d'entre nous. Mais c'est possible, c'est pas que les trucs qu'on voit à la télé ou autre, on peut opérer dans cette dimension. Eh bien, c'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est aujourd'hui. C'est possible. Donc, je nous le sais et je crois que par l'amour de Dieu, nous allons nous donner les moyens pour y parvenir. Clairement, Ferrand a besoin de voir une jeunesse active. Non, ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça suffit largement. Dès lors qu'on est synchro, disposé, le Seigneur peut faire les choses et le Seigneur doit faire les choses. Il faut que le maire, de là où il se trouve, qu'il puisse dire à partir des jours, des mois, des années à venir, je ne peux pas progresser dans ma politique sociale, éducative et autre sans la maison du gospel. Il faut que les autorités arrivent à le dire. Et pour que les autorités arrivent à le dire, il faut que chaque je soit porteur de cette dimension de Christ manifestée au quotidien, cette dimension de miracle. Partout où vous partez, soyez des échos, soyez, des échos de cette dimension de Christ. Que les gens n'attendent pas seulement que les gens viennent à l'église, non, que les gens croisent Christ dans votre quotidien, partout où vous êtes. et que le maire se dit, ça se passe où ? J'ai croisé 2, 3, 4, 5, 6, 7, une vingtaine, une trentaine, cinquante tonnes du jeûne, donc l'Armont-Ferrand, ils ont une manière de voir les choses. Non, c'est une génération, non, c'est particulier ce qui se passe. C'est possible. Et on doit le faire. On doit le faire parce que la vie a besoin, parce que le royaume, les cieux a besoin, parce que le Christ a besoin, et parce que chacun d'entre nous a besoin aussi d'exercer notre puissance. Il faut qu'on s'exerce. Moi, je veux exercer ma puissance. Exerce ta puissance. Sois pas un touriste. Exerce ta puissance. Mais l'exercice de ta puissance, n'oublie pas que ce que tu fais dépend de ce que tu es. si tu n'as pas pris conscience de qui tu es, tu peux faire des choses comme ça. Donc prends conscience et alignes ta personne à la personne de Christ. Le reste, ça va être fluide. Amen. Je vous remercie. Merci. Alors, après ce moment de partage, j'aimerais justement prier. Seigneur, j'aimerais te rendre toute la louange, l'honneur et la gloire qui te regarde de droit de ce que tu es. Dieu, il n'est comparable à toi dans les yeux, sous la terre et dans les obus d'à côté. Ta parole déclare que, père, ce monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Alors, père, c'est dans le nom de Christ et Jésus que je prie que tu puisses véritablement nous accorder la grâce de Jésus-Christ de Nazaré et de nous aligner sur ce que tu as écrit du haut de ton trône nous concernant pour la seule et unique gloire de ton nom. Père, il ne s'agit plus de nous, il ne s'agit que de toi. Alors, nous prions, père, que tu puisses radicalement changer le cours de notre histoire, que ce ne soit plus réellement nous, mais que ça puisse être toi, Christ, et rien que toi, que nous puissions véritablement être le ton dans lequel, Saint-Esprit, tu habites. Il ne s'agit que de toi, maintenant plus que jamais. Père, nous voudrions être une valeur ajoutée, d'abord pour notre propre vie, pour toi, père, pour l'avancement du royaume, pour la société dans laquelle nous sommes, père, pour nos familles respectives, nous voulons vraiment, véritablement, être une valeur ajoutée. Alors, accorde-nous la grâce d'être dans cette dimension, père. Accorde-nous la grâce de te laisser l'espace nécessaire que tu as besoin afin que tu le contrôles pour faire ce que tu veux faire pour que ton nom soit glorifié dans nos vies et par nos vies, partout, la plante de nos pieds foule la terre dans le nom de Christ et Jésus. Change le goût de l'histoire de toutes les personnes ici. Père, accorde la grâce à la jeunesse, à la maison du gospel, père, de véritablement prendre conscience maintenant plus que jamais qu'il sent ton image et ta ressemblance, qu'il sent comme toi et qu'il peut faire comme toi, qu'il prenne conscience de ça, père, et qu'il convertisse cette prise de conscience en caractère et que chaque jour, qu'il puisse être des témoignages qui attestent que ta parole est réelle. Partout, père, Jésus-Christ de Nazareth, dans leur activité, dans tout et pour tout, qu'il puisse véritablement être des témoignages qui attestent cela. Louange et honoratoire de ce que tu fais, ces choses. Ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblées en t'enant tuer, ta présence, nous la saluions en père parce qu'elle est la garantie que tout ce que nous demandons maintenant, nous voyons cela s'accomplir, se manifester, se concrétiser, alors reçois toute la louange, l'honneur et la gloire. Les projets que tu as formulés pour nous sont des projets de bonheur. Ta parole ne repart pas à toi sans avoir produit les faits pour lesquels elle a été envoyée. Elle a été envoyée dans chacune de nos vies afin de changer radicalement nos vies et afin de faire de nous père la lumière, le sement, le sel de la terre. Père, raconte ta parole et fais de nous véritablement des témoignages que ceux qui avaient des problèmes, qu'ils dorénavant prennent conscience qu'en eux, père, ils ont la solution et qu'ils convertissent père Jésus-Christ de Nazareth ta vie, investis en eux en cette solution qu'ils appliquent dans toutes les adversités ou toutes les difficultés auxquelles ils peuvent être où ils sont confrontés père. Louange et honneur à toi de ce que tu fais ces choses. Merci pour la paix, merci pour l'amour, merci pour la joie, merci pour tous les fruits de l'esprit qui te caractérisent qui, sans leur partage, merci de ce que tu fais ces choses. Louange et honneur à toi de ce que tu eaux de ton trône, père, tu as prêté l'oreille à cette prière, tu as écouté, père, tu as exaucé et à partir de cet instant, père, nous voyons la contre-utilisation de cette prière parce que nous sortons, père, de ce lieu transformé avec une prise de conscience que maintenant plus que jamais il s'agit de toi, que ce n'est plus nous, mais c'est toi et que nous lévons la tête, nous marchons dorénavant avec assurance que les choses ne seront plus jamais comme hier, père. Alors reçois toute la louange, l'honneur et la gloire de ce que, père, ton royaume avance, ton nom est glorifié, c'est dans le merveilleux nom de Christ et Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc non seulement c'est un message, mais je sens que le Saint-Esprit ouvre car c'est une mouvance dans laquelle on doit aller. Pas seulement on est édifié, mais c'est un style de vie dans lequel il faut avancer aussi. C'est vraiment le message qu'on a aussi à l'église, on parle vraiment avec ça. Donc l'or adieu, c'est celui qui a des oreilles. C'est celui qui a des mains. Ils sont ravis pour accomplir ce que c'est des oreilles. Est-ce qu'il y a une fois on s'arrête avec les oreilles. Est-ce que vous avez des questions ? Peut-être assez rapidement. On peut prendre des ordres. Donc si vous avez préparé quelques questions, où est-ce que vous avez été ? Ah, il y en a eu des réponses. Franchement c'était par là. C'était super, très nettoyant les pratiques d'un avis vivant et c'était parfait. Et au moins si vous avez des questions dans une pratique ou spirituelle, on ne va pas forcer, mais si vous avez des questions réellement, on va prendre des trois. Qui est une question ? Qui est-ce qui veut dire réponse ? Tout le monde, je ne sais pas. Oui ? Ah, super. Je vois qu'au premier rang, ils ont beaucoup plus reçu que d'autres. Il faut faire ça. Toi aussi, j'ai l'impression. Super. Vous avez apprécié ? Non, non, non. C'est super, hein ? Il y a quelqu'un qui demande sur Facebook si ça marche aussi pour les vieux. Ah, bien sûr. C'est des principes qui n'ont pas d'âge. Bien sûr. C'est un peu une blague, non ? Non, je pense. C'est pas une question, ça. Elia Moshe. Ah, je sais qui c'est. Il faut choisir entre Elie ou Moshe. Au bout d'un moment... C'est Pascal, c'est Pascal. On peut pas être les deux. Pascal, tu vois ? Ok. Salut Pascal. Ouais, Pascal, ça marche pour les jeunes comme toi aussi. Il n'y a pas de souci. Elia Moshe. Ce matin, il y a des principes aussi qui sont proches. Ok. Personne n'a une question ? C'est quoi ? Ouais. Ok. Donc, peut-être peur, peut-être. Elle tourne le micro. Quelqu'un ? Ouais. Elle fait le tourner le micro. Jordi, je suis sûr que tu as une question. Allez, Jordi. Tu as toujours des questions, Jordi. Allez, dis-le. Confitez-en. Je s'arrête d'aller à une question. Je s'arrête d'aller à une question. Je s'arrête d'aller à une question. Mais... Non, ça... Non, ça... Non, ça... Ça a profité tout le monde. En fait, c'est les qui sont techniques, peut-être. Mais c'est ça. C'est ça, justement, aussi. C'est sûr. Comme il y a des formations pratiques. Bonsoir, je m'appelle Jordi. En fait, c'est un jeune du Ménissala, parce que je voudrais poser des questions sur le travail vocal en aparté. Donc, c'est un jeune que je vais vous voir après. Mais parler de musique, ça ne vous dérange pas ? Donc, je suis, on va dire, ténor à la base. Voilà, pourquoi je voulais poser ça là-bas ? Et j'aimerais vraiment, davantage, quelques conseils sur le travail vocal et surtout sur, on va dire, la connexion des chants et tout ce qui s'est lié à ça. C'est-à-dire, comment être un bon ténor et comment être un bon lit vocal ? Si Jordi ne savent pas ce que c'est, ténor, c'est pour ça qu'il rigole. S'il savait, il tremblerait. OK. Bon, alors. Ce matin, j'ai... Bon, la question n'était pas vraiment comme celle-là. Mais elle se rapprochait un peu de ça. Moi, j'ai une approche... J'ai une nouvelle approche de choses. J'estime qu'il faut travailler. Le talent, il faut l'aiguiser. Il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler. Surtout qu'aujourd'hui, il faut avoir des moyens considérables d'être en ce qui est dans une école pour te performer. Il y a tellement de plateformes gratuits. On tape sur Google, on tape sur beaucoup de choses qui nous permettent de nous améliorer dans notre travail. Mais aujourd'hui, le but n'est plus trop... Il faut... Je répète, c'est très important d'aiguiser le talent. Il faut le travailler. C'est important de le travailler. Mais quand on regarde les statistiques, il y a tellement de gens talent tués. Tellement des gens qui ont travaillé leur voix, qui ont travaillé l'instrument. Surtout dans l'Église, le corps du Christ. Et à l'exercice, l'utilisation de ce talent. On se rend compte que ce talent ne perd pas dans une dimension très grande. Pas beaucoup d'impact, pas de profondeur et autre. C'est très dommage, mais c'est devenu un peu le quotidien de l'Église. Ou des artistes qui portent le message gospel. C'est-à-dire, ils font comme les artistes dans le milieu séculé. Ils se charlent à travailler, à acquiser le talent, à être performants et autres. Et ils oublient la base. C'est ce que tu transmets. Après que tu es aiguisé, que transmets-tu par ce talent bien aiguisé ? Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. On a des talents bien aiguisés. Des talents, des gens qui chantent, qui jouent. C'est du pro. C'est du pro, vraiment du pro. Mais après avoir écouté... Rien du tout, ta vie n'a pas changé. Ça ne t'a rien, absolument rien fait. Donc moi, pour moi, je pense que la première des choses à faire, c'est travailler ce que tu transmets au travers de ton talent. Et c'est trop facile ce que je vais dire. Mais ce que tu dois travailler, c'est ta personne en Christ. C'est-à-dire, excusez-moi, ce que je veux dire là, c'est un témoignage, je suis pianiste. Je suis en train de jouer à un programme, c'est extraordinaire. Les gens écoutent, ils sont connectés. Le pasteur est connecté. Tout le monde est connecté. La salle est... Et j'entends une voix qui me dit, arrête de jouer. De plus, je me dis, mais mon oeuf, qu'est-ce que tu fais, mec ? Tu fais du tourisme, quoi ? Quand sans toi, quand tu vas jouer, je me dis que je parle à moi-même. Et la deuxième voix, la deuxième fois, la voix, elle est beaucoup plus audite et craintive. Je me dis, non. Là, je reconnais que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Mais sa demande est paradoxe. Je ne comprends pas sa demande. Je ne comprends pas sa demande parce que tout le monde est connecté dans la salle. Le pasteur est connecté. Tu joues quelque chose de l'atmosphère, sans que l'atmosphère, tu es là. Et Dieu te dit, arrête de jouer. Oh, c'est notre quotidien. On est acclamé de tous. On est acclamé par tout le monde. Mais en fait, Dieu n'en a rien à faire. Et moi, à l'instant-là, c'est ce que je te trouve vivre. La troisième fois, la voix me dit, arrête de jouer. Ce que tu joues m'indispose, me dérange. Bon, à ce niveau-là, quand même. Je dis à Dieu, Seigneur, je vais extrapoler dans ma manière de parler. Mais c'est une exagération. Comment est-ce que je te dérange alors que les gens sont connectés, le pasteur est connecté ? Ok. D'accord, j'ai compris. Je vais finir de jouer le chant. Je vais m'arrêter. L'erreur. À la milliseconde où je me suis entêté de jouer, j'ai perdu totalement les accords de la chanson que j'étais en train de jouer. Donc je joue, je vois que c'est le piano, mais j'ai joué n'importe quoi. Et le pasteur se retourne pour dire, mais il se passe quoi là ? Et les gens, ils sentent que je joue. Il s'est passé un truc. Je me suis déconnecté. Et puis là, j'appelle le pianiste de l'église, je lui demande de prendre le piano. Je me mets à côté et je dis à Dieu, que s'est-il passé ? J'étais en train de jouer, les gens se sont connectés et j'arrête de jouer. Et là, le Seigneur me dit, quand tu étais en train de jouer, tu vois, la semaine, au début de la semaine, l'arénement que tu as eu avec tes compémorateurs, regarde comment tu as réagi. La dernière fois, tu t'as traité un contrat, regarde comment tu as réagi. Tout le mauvais caractère exprimé au travers de mon travail, toutes les choses négatives. Dieu dit que pendant que j'étais en train de jouer, c'est ce que j'exprimais quand je jouais. Lui entendait et voyait ça, l'expression de mon mauvais caractère. Bon, c'est bizarre ce qu'il me dit quand même. Toi, tu entends de mauvais caractère, mais les gens sont connectés quand même. L'atmosphère, les gens sont connectés, le pasteur est connecté. Comment on explique ça ? Et c'est là où on est souvent séduit. Parce qu'on fait une chose, les gens sont connectés, les gens sont là, clament, et toi, tu crois que c'est toi qui fais le job. Et moi, c'est ce que je pensais. Et là, le Seigneur me dit, mon petit, je vais t'expliquer une chose, vite fait et bien fait, tu vas comprendre. Pendant que tu étais en train de jouer, entre ce que tu jouais et les gens qui écoutaient, au milieu de tout ça, il y a quoi ? Ma présence. Ma présence convertit ce que tu exprimes en négatif, en positif. Dans ma présence, des gens qui sont, surtout ceux qui sont disposés, ne peuvent pas recevoir du négatif qui sort de quelqu'un mal disposé, qui vient et qui veut donner quelque chose de négatif. Jamais je ne permettrai ça. Je convertis ce qui sort de toi en positif. Après, je me charge de toi. Mais c'est ce type de personnes à qui Dieu dit, ah, je ne te connais pas. Alors qu'ils ont vu les miracles s'opérer. Et ils se disent que c'est eux qui font les miracles. Non, c'est juste que Dieu a été fidèle en son nom. Les gens sont venus au nom de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. C'est la présence de Dieu qui m'a fait qualifier. Et quand j'ai désobéi, la désobéissance m'a disqualifié. Quel est mon point en disant ça ? Dire aussi extraordinaire soit le jeu au piano. Si grandes sont mes compétences, si ce que tu exprimes, Dieu ne l'agrée pas, ça ne sert à rien. Et depuis la nuit des temps, on ne fait que faire ça. C'est pour ça qu'on a souvent dans les louanges, dans les églises, où à la sortie de ça, les gens ne retiennent pas ça. Parfois, ils retiennent plus la prédication que la louange. Alors que Dieu dit qu'il siège dans la louange. Il a son QG, son quartier général, son bureau, se trouve dans la louange. Donc, moi, je t'encouragerais à travailler ça. C'est ce qui va te démarquer. J'insiste dessus pourquoi ? Parce que, si tu fais ça, c'est parce qu'il se fait habituellement. Et oublie pas que Dieu est fidèle dans sa parole. Que contrairement à ce que tu peux penser, que le fait de te mettre en avant d'abord ce que Dieu l'agrée, va te faire gagner du temps, t'ouvrir les portes au-delà de ce que tu imagines. C'est-à-dire, ça va t'ouvrir les portes, ça va te positionner et ça va te maintenir durablement. Le talent peut t'ouvrir les portes, mais si ce que tu transmets n'y est pas, la porte s'ouvre, tu arrives là-bas, on se rend vite compte que tu es vide. Et de la même manière que tu es arrivé vite avec ta gloire, c'est de la même manière que tu vas vite descendre. Merci beaucoup. C'est avant le parlant, même pour le reste, pas que pour la louange, pour tout. Ça crée la crainte de Dieu, cette crainte, on parle de l'Ontel Testament. Franchement, moi en tout cas, ça me l'a créé. Je te remercie beaucoup. L'Ontel Testament, je pense que ça répond à beaucoup de choses, c'est un principe fondamental de tout le ministère, et de la loi en particulier. est-ce que quelqu'un d'autre va avoir une autre question? pour les écoles de musique, est-ce qu'un chrétien peut aller apprendre de la musique dans une école rayenne? c'est-à-dire, là-bas, on peut lui faire chanter des chansons du monde. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est-à-dire que, est-ce qu'un chrétien, voilà, tout en entretenant son intimité avec Dieu, peut voir là quoi. Il n'y a pas un technicien de son, il n'y a pas, non, non, il y a des choses de base qui sont à la portée de tous, et après, c'est ce que tu en fais. Non, c'est-à-dire, il n'y a pas une méthode d'apprentissage de musique qui est propre aux chrétiens et qui est propre aux païens. Non, absolument pas. Il y a cette note. Oui. Tu es allé à l'école primaire païenne, non? Non, mais c'est vrai. Il y a des personnes, vraiment, qui, en se consacrant, c'est-à-dire, en devenir chrétien, Dieu leur a dit clairement, arrête avec la musique du monde, c'est pas quelque chose qui te rapproche de moi, c'est quelque chose qui même t'incite à faire des choses mauvaises, donc renonce à ça pour moi. Et voilà que la personne veut se perfectionner et tout. Il se retrouve dans une école où on chante du, je ne sais pas, du Liddy Gaga, du Rihanna, des suivants de chant pour appliquer les notes parce que, sans mentir, ils travaillent, ces artistes travaillent et vraiment, ils ont, on va dire, des techniques vocales à s'écaler. Donc, c'est-à-dire que, tu vas prendre la technique, mais malheureusement, le support, en fait, le support. Ok, le support d'apprentissage, des trucs, tu vois, pour l'école. Bon, moi, j'étais à la SAE. Je ne sais pas si vous connaissez la SAE. Je fais deux ans de SAE. La SAE, c'est l'une des plus grandes écoles de musique en Europe. Donc, j'ai fait la SAE et, bon, la SAE, il y a tout le monde qui, tous les techniciens sont qui travaillent à TF1, enfin, ils sont tous de la SAE. La SAE, c'est, 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 ah oui, c'est l'école par référence. Alors, moi, j'ai fait la SAE par la SAE j'ai fait aussi une école et team, reconnue par l'éducation nationale. Là-bas, j'ai appris jazz et autres. Et en fait, quand on faisait des ateliers de chant et tout, pour l'apprentissage, il y a des notes, c'est, on apprend les méthodes de jazz et tout le monde. Mais maintenant, quand on devait exécuter cela, c'est-à-dire, chacun choisissait un répertoire. Moi, à ce moment-là, je choisissais le répertoire de Pasteur-Marcel. J'ai choisi le répertoire de Pasteur-Marcel et puis, j'ai dit, c'est du gospel, ça passe partout. Le gospel, le gospel passe même à la mosquée. J'extrapole, mais c'est bizarre ce que je dis, ils n'ont rien à faire de Christ, mais quand je dis gospel, ils vont venir à ton concert de gospel. Même voilé. Le gospel passe partout. Donc, je dis, je disais au prof, moi, voilà, mes valeurs m'emmènent à n'est pas chanté n'importe quoi, donc je choisis ce répertoire. Ok, donc je choisis le répertoire. Dès lors que, dès lors que j'applique, j'applique, même si n'importe quel chant que je choisis, dès lors que j'applique ce qu'on m'a demandé d'appliquer, que je viens d'apprendre avec les cours, pas le prof, ok, il demande juste que les devoirs soient faits. Donc, si tu utilises un support gospel et autres, mais si dedans, on t'applique les méthodes que je demande d'appliquer, c'est bon. Et, je dis, j'étais à l'école, bon, là, j'ai extrait pas, je ne veux pas, il y a, souvent dans les églises, quand je donne des, on donne des formations sur l'utilisation de l'environnement technique, de la console, il y a des gens qui posent des questions, qui disent, oui, mais moi, je veux aller dans une école d'une chanson, j'ai dit, ou les chrétiens, j'ai dit, mon gars, tu vas arriver dans n'importe quelle école, chrétien ou pas, le gars, tu vas arriver, il va te dire, c'est un bus, tu as une console, là, c'est dans ce bus, là, tu rentres tel micro, tous ces potards-là, ils servent à ça, là, tu mets les effets, là, tu mets ici, là-bas, tu te montres les gars, c'est ça que tu dois connaître, maintenant, quand tu comprends ça, l'utilisation de ce que tu as fait, étant chrétien, ça t'est propre, mais, les instruments, ce qu'on utilise, c'est les mêmes trucs que tout le monde utilise, maintenant, qu'est-ce que tu, voilà, quand tu, qu'est-ce que tu as fait, c'est ça, c'est-à-dire, on utilise tous les mêmes supports de communication, mais, après, comment est-ce que tu exploites les supports de communication, c'est selon, selon les besoins que tu as, donc, c'est vrai qu'après, dans la communication, il y a des codes qui, qui, dans le milieu séculier, ils ont des codes sur les couleurs, les trucs, la technicité même de la photo, et tout, et des trucs assez sensibles qui, en faisant ça, on sait qu'on a telle réponse dans le regard du public, donc, il y a des choses où il y a des choses quand même sensibles, mais la plupart du temps, la base de travail est la même, on t'a un ordinateur, Apple, tu viens, toi, tu vas composer, tu lis, moi, je vais venir, je vais composer, tu m'arsènes beaucoup dessus, on a utilisé le même poste de travail, donc, non, après, c'est, comment est-ce que, toi, dans des écoles-là, tu arrives à, 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 à firmer, tes convictions, sans pour autant, comment dire, sans pour autant, aller à l'encontre de ce compte de monde, pour exécuter tes cours, donc, c'est, voilà, c'est juste, c'est juste ça, et au début, moi, je pensais ça aussi, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, vous savez, j'avais mis plein de trucs, Jésus-Christ, j'avais mis, Saint-Esprit, président d'honneur, je ne sais pas quoi, conseiller, ou conseiller d'administration, je suis arrivé à la chambre de commerce, le gars, il a regardé, il a dit, bon, je pense que tu as une info que tu ne m'as pas donné, je dis, quelle info ? Je crois qu'il y a une chambre de commerce chrétienne, c'est une chambre de commerce chrétienne, je dis, non, chambre de commerce, oui, mon gars, excuse-moi, mais, la chambre de commerce, enlève-moi, chrétien, je ne sais pas quoi, conseil d'administration, le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu m'écris là, mec ? Non, fais-moi un business plan, fais-moi des statuts, corrects, normal, des statuts qui répondent, tu viens ici à la chambre de commerce pour t'a donné un type de truc de ce que tu dois faire, tu fais ça, donc voilà, donc, tu es suivi, tu crées une entreprise, tu ne crées pas une entreprise dans le monde spirituel, tu te crées ici, et ici, tu es suivi à une fiscalité, une administration, tu dois suivre des choses, et puis voilà, toi, la personne qui est chef d'entreprise, tu es chrétien, mais ton entreprise, elle est suivie à la fiscalité et à l'administration française, donc voilà, et change-moi tout ça, et bien moi, c'était comme ça, puis à fur et à mesure, je me suis collé, si je peux juste me permettre, oui, merci, juste pour ajouter, c'est pas que je veux faire, mon gars qui brille, mais t'as vu, non mais je précise, prends l'exemple de Daniel, Chalrak, Abednego et Meshach, t'as vu, ils sont allés à la cour du roi de Babylone, c'était, lui, il était pire que les Illuminatis, si c'est ça la question, des Lady Gaga et tout ce que tu veux, il était pire que, c'est le pire, c'est le pire, tu vois ce que je veux dire, comme Pharaon, c'est vraiment, même, ils représentent même des entités, si on voudrait aller plus loin, mais ils sont allés à la cour de cet homme-là, ils ont servi à la cour de cet homme-là, par contre, ils ont refusé de faire certaines choses, qui étaient contre la loi de Dieu, mais t'as vu, ils se sont jamais mis en embrouille, quand tu vois comment il parle au roi, il lui manque jamais de respect, même quand le roi, il essaye de les faire blasphémer, il dit, nous on n'a pas à te répondre à ce niveau-là, ils se lèvent pas, ils se lèvent en disant, oh non Jésus, tu vois, ils ont du respect, ils se forment à ça, ils se sont formés à la cour du plus grand, Moïse a été 40 ans à la cour de Pharaon, qui était clairement un ennemi du peuple de Dieu, par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait à la suite de ça, les meilleurs dans ce domaine-là, c'est qui ? Qui sont les meilleurs ? Va auprès d'eux, prends ce qu'ils ont à prendre, pille l'or de l'Egypte, pille l'or de l'Egypte, et va servir le royaume de Dieu, va créer Israël derrière, et pour ça, t'as besoin de descendre en Égypte, t'as besoin de descendre en Babylone, t'as besoin de descendre en exil, tu prends l'or qu'il y a auprès d'eux, et tu repars dans le royaume de Dieu pour t'en servir, donc c'est vraiment utile de faire ça, c'est vrai ? Ah oui, oui, non, 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 tu as brillé, tu as raison de briller, il faut t'affirmer quand tu brilles, non mais c'est vrai, parce que tu vois, il y a ce côté chez les chrétiens, et moi franchement, je te suis, tu en étais en cours à l'école avec Gauthier, nous on était des flippés de ça, mais des vrais flippés, honnêtement, on avait peur de toutes ces choses-là quand on était jeunes chrétiens, et t'as vu, c'est ce qu'on a apporté la dernière fois, Jésus, il n'a pas peur du néant, c'est le néant qui a peur de Jésus, t'as pas à avoir peur des ténèbres, je ne te dis pas de t'exposer à la tentation, mais ce n'est pas une musique qui est censée te faire tomber, sinon il faut qu'on revoie notre engagement avec Christ, tu vois, tu vois, et donc, donc toi, je te comprends, moi je n'irai jamais chanter du Lady Gaga, rien que par le fait qu'elle a trahi Jésus, alors qu'elle est fille de serviteur, juste pour ça, je ne chanterai jamais sa musique, mais la vérité, tu peux arriver et dire, écoutez, moi je vais vous proposer quelque chose de plus grand, et tu chantes un bon chant de louange, tu fais descendre l'onction, et les gens disent, attends, attends, ça, il n'y a pas ça chez le Lady Gaga, tu vois ce que je veux dire, et au contraire, c'est un bon défi, parce que c'est facile de chanter à l'église, mais c'est plus dur de chanter dans le monde, tu as vu, on dit souvent, tu es le rap chrétien, tu connais, il ne faut être honnête, ce n'est pas un niveau qui est exceptionnel, tu vois, les mecs, ils posent mieux, on en parle souvent avec Manu, en dehors, mais si tu arrives à être reconnu dans le rap français, en tant que rappeur sanctifié, bon déjà, c'est que techniquement, tu es super bon, mais c'est que tu amènes quelque chose de supplémentaire, comme tu as dit, des gens bons, pardon, il y en a plein, tu es Jésus qui l'a fait, il est descendu du ciel sur la terre, nous on doit, pareil, on doit commencer depuis le ciel, on doit se former depuis le ciel, notre identité est cachée en prison, Dieu céleste, après tu descends sur terre, tu prends la petite poussière, tu crées un corps, et tu fais quelque chose qui pète le score, tu vois ce que je veux dire ? Mais fais-le, n'ai pas peur de le faire, c'est un don de Dieu, c'est le, les gens ont pris de la musique, pour transmettre des choses pas bonnes, mais la musique c'est un don de Dieu, donc, tu étudies la musique, voilà, il y a des oeuvres, peu importe qui c'est qui les a fait, mais tu peux étudier la structure, tu prends les principes, et après toi, tu as une inspiration, tu as Dieu, et la science musicale que tu as, tu vas pouvoir créer justement, avec la musique, qui est un don de Dieu, quelque chose que, mais tu étudies la musique, et avec les gens, tu la commences, comme les maths quoi, il n'y a pas de maths chrétienne, et des maths, tu vois, les maths c'est les maths, et après quelqu'un avec les maths, il va essayer de soutenir l'athéisme, mais ça ne veut pas dire que les maths sont mauvaises, alors que tu peux trouver d'autres choses, et un chrétien avec les maths, il va te montrer que tout, les lois de Dieu sont mathématiques, il aura raison, parce qu'il a eu d'intranspiration, mais les maths, ce sont les maths, l'univers est basé sur des lois mathématiques, et puis tu vois, le domaine de la musique, c'était quand même un domaine que le diable gérait, en tout cas c'est ce qui se dit, que le diable gérait, la louange dans le ciel, et c'est un domaine que le diable a quelque part volé au royaume de Dieu, c'est dur à expliquer, mais tu sais, sans vouloir faire le philosophe avec des images jolies, mais tu sais, le diable, il a voulu s'élever de la terre au trône de Dieu, d'en bas à en haut, par la musique, Dieu l'a abaissé, ben nous de lui prouver qu'il a fait de mauvais choix, que nous on peut descendre d'en haut jusqu'en bas, faire descendre le royaume des cieux sur la terre, plutôt qu'élever la terre au royaume de Dieu, tu vois ce que je veux dire dans l'image ? Mais ça c'est à nous de le faire, c'est à l'église de le faire, c'est à dire que t'es, moi avec mon frère, ben tu vois, quelque part si quelqu'un savait voler l'héritage de nos parents, il aurait des gros problèmes, tu vois, mais vraiment, et on irait se battre pour le récupérer, tu vois ce que je veux dire ? Mais là il y a quelqu'un qui s'appelle Satan, et des hommes qui le servent, qui ont volé l'héritage de notre père céleste, qui lui ont volé la gloire, et qui vont briller en chantant des musiques à Satan, des gens qui sont sortis de nous, preuve qu'ils n'étaient pas des notes, comme dit la Bible, à nous de venir sur leur terrain. Tu vois, je suis désolé tonton, si t'écoutes ça, je vais voler une phrase à mon oncle, un jour Dieu lui a donné une vision, il disait le diable vient t'attaquer chez toi, en réponse il faut que t'ailles attaquer chez lui, et ben c'est ce que je t'invite à faire, si vraiment t'es appelé à ça, au lieu d'en parler, lève-toi, fais-le, Dieu sera avec toi, va avec la force que tu as vaillant héros, fais-le, fais-le, véridique, fais-le. Non mais c'est vrai, c'est pas pour faire mec, mais c'est pour t'encourager, c'est une réalité, c'est la dimension de Dieu. C'est une manière de ce que Dieu siège au milieu de la louange, et c'est vrai, souvent quand on ressort, on est exhorté, encouragé par la totalité, mais c'est que la louange, Dieu siège, au milieu de la louange, donc à présent. Nous on l'a vu avec mon frère dans des concerts qu'on pouvait faire, nous on a fait des concerts en boîte de nuit, on a fait des concerts dans des milieux plus ou moins cramés, on se comprend, il y a zéro chrétien dans la pièce, c'était au courant d'avance, il y avait des musulmans qui ne sont pas réellement musulmans, c'est plus des petites carrières de quartier, et qui sont vraiment fermés à l'évangile. Les seuls mecs qui checkaient à la fin, c'était nous, parce qu'ils sentaient quelque chose, ils nous le disaient. Moi, plein de fois, j'avais des textes qui parlaient vraiment de Christ, officiellement, tu peux me refaire ton texte à la fin, parce qu'ils appréciaient vraiment la musique, ils sentaient l'onction, nous on a vu des scènes, pour t'encourager là-dedans, si vraiment les ténèbres te font peur, nous on a vu des scènes, les mecs qui venaient avec leur t-shirt Maghreb United, ils nous faisaient ça là, c'est fini, on descendait de la scène au milieu de haut, et je rappais, on avançait, on parlait en langue, les gars ils reculaient, ils reculaient, ils reculaient, je ne te mens pas, c'est une réalité. J'avais 16 ans, j'avais 16 ans, j'en ai 26, tu peux le faire, parce que Dieu est avec nous, tu as vu, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, que ceux qui sont avec eux, s'ils viennent avec tous leurs gourous, tous leurs démons, ils le font, c'est une réalité, nous on vient au nom de l'Éternel des armées, je ne sais plus quel chanteur vous avez mis au premier land, je l'ai bien aimé, ils ont fait un pacte, nous on a fait une alliance, victime, mais franchement, je dis voilà, punchline, tu viens au nom de Dieu, tu viens au nom de celui qui a même créé Lucifer, tu ne peux pas trembler devant lui, pas parce que tu es toi, mais parce qu'il est Dieu, tu vois, c'est pour son honneur que tu te lèves, David il ne dit pas à Goliath, je viens au nom de ma force ou des brebis que j'ai sauvées, je viens au nom de l'Éternel des armées d'Israël que tu as insulté, si tu as conscience, il manque de respect à mon Dieu, les entités derrière eux manquent de respect à mon Dieu, mais tu vas te lever comme un seul homme, au nom de Dieu, vraiment, je te le redis, fais-le, fais-le sincèrement, et faites-le ceux qui veulent le faire, faites-le, parce que c'est vraiment ce à quoi Dieu nous appelle, à manifester son royaume, et honnêtement, on ne peut pas faire qu'en parler, parce qu'on pourrait être là dans dix ans et en parler encore, tu vois, fais-le, Dieu sera avec toi, démonte-leur que notre Dieu est plus grand que leur Dieu à eux, montrons-leur qui est le seul et unique vrai Dieu. Surtout pour revenir à ce que disait Emmanuel, en Christ, tu vas gagner énormément de temps, toi tu vas être plus haut dans l'immeuble que même eux, même s'ils partirent avec des dons de base plus, on va dire, plus haut que toi, par exemple, pas plus aiguisés que ceux que tu as, ou des pas, toi avec Christ, tu vas doubler. Super, super, super. Et c'est vrai que l'église de l'église, des fois des domaines, il y a toujours des fois dans les églises, dans certaines églises, il y a la peur, par exemple, ah non, la politique, c'est corrompu, les chrétiens n'ont pas y aller, ah la musique, c'est diabolique, les chrétiens n'ont pas y aller, et finalement, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on laisse tout dans les mains de l'ennui et les chrétiens restent dans leur coin, ils sont forts dans l'église, mais ils ne deviennent plus influents dans le monde. Non, en réalité, tout ce qu'il en demande a l'éternel, la terre, et tout ce qu'elle contient. Nous sommes 24, c'est premier. Donc, la politique, Dieu gouverne, le royaume de Dieu, Jésus est venu ramener le royaume de Dieu, il y a une dimension politique en nous. Et la Bible dit, par exemple, que quand les justes dirigent un pays, le pays jubile, mais malheur au pays qui est dirigé par des gens corrompus, mais des gens souffrent parce qu'il y a des gens corrompus dans les gouvernements et ont des chrétiens, non, vous, mais ceux qui ne sont pas corrompus, normalement, qui devraient ne pas l'être les chrétiens. Alors, vous n'allez pas en politique, c'est corrompu, mais c'est normal parce qu'on n'est pas. Et alors, si par peur d'être contaminant, bien sûr, il faut qu'on soit plus fort pour ne pas être contaminé, mais le but, c'est à nous de prendre des choses au royaume de Dieu, c'est ça justement, c'est à nous les chrétiens de faire la différence et reconquérir les endroits qui ont été permis. Donc, il y a une grande partie de l'église qui comprend ça. Par exemple, dans le milieu artistique, c'est les chrétiens qui ont donné le... Il y a plein de... Regarde la Renaissance, regarde le protestantisme, il y a des chrétiens qui ont réouvert les choses, mais regarde l'art en Europe, l'art était surtout religieux parce que c'est des chrétiens qui étaient inspirés. Donc, ça veut dire que pendant des siècles, c'est les chrétiens qui ont donné le ton dans plein de choses, dans les affaires, dans la politique, dans les normes, dans l'éducation. L'école, mais l'école, c'est les chrétiens, les protestants, quand ils ont vu la puissance que les gens allaient lire la Bible et comprendre la Bible, ils ont voulu qu'il y ait des écoles partout. Ils se sont battus de lutter, tout ça, se sont battus pour ouvrir des écoles. Pourquoi ? Le premier but, il s'exige. L'ignorance permet aux méchants de dominer les gens. Mais si les gens ont l'intelligence et savent lire, ils misent la parole du Dieu. L'Angleterre a été transformée. Il y avait une misère. Je ne sais plus quelle reine c'était. Elle a compris. Elle a fait que tout le monde ait la Bible. Elle a forcé les gens à lire. Elle a fait que tout le monde dans le pays ait la Bible. En quelques années, le pays entier a été comme régénéré. Parce que les gens ont accédé à une autre intelligence, une sagesse. Beaucoup de choses ont disparu, de lourdeur, d'ivrognerie, etc. Donc les chrétiens ne doivent pas se retirer des affaires du monde. Et malheureusement, il y a souvent un message légaliste et qui fait qu'on fait peur aux chrétiens de tout ce qui existe et corrompu. Donc il ne faut pas les toucher. « Ah non, c'est bon. Parce qu'on écoute la musique du monde. » Moi, je me rappelle cette expression dans ma église « Alors, il faut que j'écoute de la musique de Marceau. » Je comprends ce que ça veut dire. Mais la musique chrétienne vient du monde. Les chrétiens n'ont pas inventé les instruments. Les chrétiens n'ont pas inventé les notes. Les chrétiens... La musique chrétienne qu'on écoute aujourd'hui, c'est la musique. Il y a 30 ans, c'est ce que la musique considérait comme... L'église considérait comme païenne. Le pop rock, on disait « Ah ouais, c'est les jeunes qui se droguent, c'est tout ça. » Mais aujourd'hui, ils sont... C'est du pop rock. Aujourd'hui, la musique qu'il y a dans l'église, c'est la musique du monde. Les notes, les sons, c'est la musique du monde. C'est la musique que j'écoutais dans les années 70. Sauf qu'on a en retard. Ouais. Tu sais ce que dit Jésus ? Il dit dans Jean 17 « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Exactement. Il y a tout là-dedans. C'est ça. Priez que Dieu nous préserve Dieu. Il faut faire la différence entre l'esprit qui anime les choses et les choses elles-mêmes. C'est comme si je disais « Ah non, je ne mange plus la cuisine du monde. » Quand on avait fait le fiat, il y avait quelqu'un qui faisait de la production musicale et il a posé la même et il a dit « Est-ce que je peux travailler si je produis des CD, je fais de la musique, est-ce que je peux produire de la musique non-chrétienne ? » J'ai répondu la question, je lui ai dit « Si tu es boulanger chrétien, tu vas vendre ton parc qu'à des non-chrétiens. » Est-ce qu'il y a un pas-chrétien et un pas-non-chrétien ? C'est-à-dire ? Non, tu fais ton parc, tu fais avec un parc. La différence, c'est la relation peut-être que ton client a dû passer ou pas. Donc, tu ne peux pas tout sectoriser comme ça sinon on disparaît. Déjà, il faut revenir de ça. Donc, il ne faut pas renforcer ce genre de pensée. Au contraire, c'est vraiment l'inverse qu'il faut démonter. Tu vois, Gabouille, c'est formé en ingé son, musique, il a maîtrisé toutes les choses. Il est armé, il est professionnel et avec l'esprit de Dieu, la vie de la sienne qui l'a dénobé. Alors, on ne sait pas dans le milieu. Il y a beaucoup de gens qui ont influencé. Ce n'est pas une blague pour faire le garrot d'Ondan, mais c'est beaucoup de personnes qui sont sorties du milieu chrétien. On prend par exemple aux Etats-Unis, le fondateur, je ne sais pas ceux qui connaissent du National Islam et du Djah Mohamed, c'était un fils de Pasteur Baptiste, Rakan, qui est le directeur National Islam aujourd'hui. Fils de Pasteur Baptiste, Mohamed Ali, fils de Baptiste, je crois que son père était pasteur, Malcolm X, fils de Pasteur Baptiste. C'est tous des personnes qui sont sorties du milieu chrétien et qui ont après influencé le monde et Lady Gaga, les Katy Perry et les Beyoncé et toutes les cliques. C'est la même chose. C'est-à-dire que ces gens, ils sont partis du milieu de nous. Pourquoi ? Parce que le diable leur a fait le coup qu'il a fait à Jésus. « Prosternez-vous et je vous donnerai les royaumes. » Mais comme a très bien dit mon frère cette semaine, il me disait « Mais t'as vu, Jésus, il avait tout compris, il a attendu, Dieu lui a quand même donné les royaumes. » Sauf qu'il fallait passer pour un processus de brisement, de travail de sa personne en Christ. Lui, c'était Christ, c'était facile de travailler en lui-même. Mais c'est exactement la même chose pour nous. C'est-à-dire que si ces mecs-là sortis du milieu de nous, quelque part, on changeait une partie du monde. On pourrait dire « Mohamed Ali, c'est de la boxe. » Mais Mohamed Ali, c'est pas que de la boxe. Ça a été un influenceur. Il faut être honnête. Mohamed Ali, ça a été quelqu'un qui a influencé encore aujourd'hui beaucoup de personnes. Et bien nous qui sommes restés en Christ, franchement, c'est notre devoir d'aller reconquérir tout ça. De dire « Attends, t'en pensais pas... » Tu sais, Jay-Z disait une chose dans un de ses morceaux. Il disait « La vie commence aux portes de l'église. » Jay-Z, tu vois ce que je veux dire ? Ben, à nous de lui prouver que non, la vie, elle commence à l'intérieur de l'église. À nous de lui prouver, elle prouve à ces gens-là la vérité qui ont choisi officiellement de lutter contre Dieu. Ben, nous aussi, on a élevé plein de pharaons. On a tous peur de la pyramide de Maslow et de la pyramide d'Illuminati. Mais tu sais, on a tous peur des prophètes de bal, mais où sont les haignis ? C'est bien de le dire, mais ils sont où maintenant ? Ils sont là, c'est nous. Donc, prends ton bâton et vas-y, on va montrer comment ça se passe. Non, c'est vrai. Avec ta voix de ténor ! Et là, une voix de ténor qui va les mieux rester au milieu de nous que de partir. Ben, c'est super intéressant parce que, tu vois, c'est des choses très, très profondes et des fois, malheureusement, t'es mal à l'enseigner en tant que chrétien et des choses que tu vas te retenir de faire parce que tu penses que c'est mauvais, que c'est pas de Dieu, que c'est de dire oui, que tu vas... Alors que, si tu comprends bien, c'est du domaine à con. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Oui, des super questions. En ligne, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a posé une question ? Non. Non. Tout le monde. Pascal me dit que c'était une blague. Pascal ? Oui, il dit que c'était une blague. Que c'était ? Une blague. Ah, la question tout à l'heure. Oui, on a bien aimé l'imitation de Chirac. Oui. Le sphère, si je peux, je ne peux rien dire à ce moment, le sphère politique, il faut y aller parce que moi, je travaille beaucoup avec les politiciens. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au début, on m'a reproché ça. Mais, comme on disait, on disait le pasteur, un des plus grands politiciens de tous les temps, c'est Dieu le gars. dans son testament, les gars qui ont pensé pour Dieu, c'était que les politiciens. Les rois, 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 les gouverneurs. Ou bien, si ce n'était pas le roi que Dieu lui-même avait instauré, il mettait auprès des rois, des sacrificateurs, des prophètes. Donc, c'était son affaire. C'était son affaire. C'était l'affaire de Dieu. Et, j'aime beaucoup, tout le temps, parler de Joseph. Et on oublie ce mot que Joseph, si on va loin dans la pensée, Joseph, lui, qui est la référence par excellence quand on veut encourager un jeune et autres, on oublie que Joseph a été premier ministre de Satan. parce que Pharaon était considéré comme le représentant direct légal de Satan sur terre. Et, et Joseph était son premier ministre. Et celui qui est notre référence. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on profite sur ta vie, tu seras avec Joseph de ta famille. Et on oublie que ce gars-là, il était premier ministre de Satan. Premier ministre de Satan, quoi. Et bien, nous, aujourd'hui, non, non, la politique, et tout, non, je suis en plein temps. Moi, je suis en plein temps. Je racontais que ma formation m'a coûté 7000 euros. 17 000 euros. Où est-ce que je vais trouver 17 000 euros à l'époque? Ah! Putain! Je travaillais à Cora. Cora! 17 000 euros dans mes autres Cora! J'ai arrêté. Et en plus, à Cora, j'étais dans quel rayon? Fruits et légumes. Il y avait 17 000 euros. Je ne les avais pas. Même pas un peu. Même pas le commencement. Mais j'avais un projet rattaché aux besoins de la société. J'ai écrit au conseiller régional d'Île-de-France. Ils m'ont dit « Messieurs, meufs, calins, allez, c'est formidable de touristes ailleurs. On n'a pas 17 000 euros. Eh oh! Il faut arrêter là. On n'a pas. » Ils ont dit non! Non, ils ne voulaient pas. Et vous savez ce que j'ai fait? J'étais tellement convaincu par mon projet, par le fait que je suis une valeur ajoutée pour ma génération. J'ai écrit aux autorités. J'ai écrit au ministre de la culture, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'éducation. J'ai écrit à tous ces ministères-là. Alors figurez-vous qu'à ma plus grande surprise, j'ai reçu une réponse positive du ministre de l'intérieur. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui m'avait répondu favorablement. En plus, lui, à l'époque, il avait une politique des banlieues et tout qui était très active. Il voulait beaucoup faire les choses pour la banlieue et tout. Donc, il m'avait répondu positivement pour dire que le projet était un très bon projet et qu'il savait renvoyer le projet au conseil régional. Deux semaines après, le même conseil régional qui m'avait dit eux qu'ils n'avaient pas de budget, ils m'ont réécrit pour me dire que la surveillance a été accordée. Ils ont payé les 17 000 euros. Et j'ai payé 1 000 euros de frais d'inscription. J'ai fait la formation de manager et producteur à la SAE. Et depuis ce jour-là, non, ça n'a pas commencé là, ça a commencé avant, mais là, ce jour-là, ça a encore boosté ma manière de voir les choses et depuis ce jour-là, je suis sans limite. Quand je sais que ce que je suis en train de faire, la reprise se trouve auprès du maire, je demande à voir le maire. Je demande à voir le maire. Et quand je parle au maire, j'explique au maire qu'il ne peut pas composer sans moi. Non, sérieux ? Et ça a toujours marché. J'habitais à Passy, j'organisais un événement appelé La Nuit du Gospel. La Nuit du Gospel. Il y a un entrepreneur français qui faisait aussi des concerts avec ce nom-là. Et lui, il faisait des affaires avec. Moi, j'ai commencé à faire l'événement. C'était gratuit. On donnait à manger aux gens. C'était toute la nuit. La particularité du programme, c'était de 21h à l'aube. C'est célébration non-stop. On offrait des CD à manger aux gens. Et l'autre organisateur, entrepreneur, il se dit, le gars, il a le même nom que nous. Nous, on risque de faire faillite. Il m'a emmené en justice. Il m'a emmené en justice parce que j'utilisais La Nuit du Gospel. Des techniques d'intimidation, tu y vas. Mais entre lui et moi, qui avait plus la légitimité d'utiliser ça ? Je suis fils de mon père, je suis chrétien. Toi, tu n'es pas chrétien. Tu fais des affaires avec, tu m'emmènes en justice. On est parti, il a perdu. Non seulement il a perdu, mais un an après, son entreprise a fermé, il a fait faillite. Et pourtant, c'était une très, très, très grosse boîte. Donc c'est, comme il disait, le fait de te connaître, d'affirmer, il faut montrer que les choses viennent de Dieu. C'est Dieu qui a créé ces choses-là. C'est Dieu qui a instauré ces choses-là. Et le monde se plie à toi. Ce monde se plie. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Devant les autorités, les autres, c'est comme ça. Je suis, je ne recule pas, je suis intimidé par personne. Depuis le jour où j'ai pris conscience qu'il s'agit de Christ. Non, il n'y a rien qui me stoppe. Il n'y a rien qui m'intimide, il n'y a rien qui me fait reguler. Et c'est comme ça que je fonctionne tous les jours. Mais je suis sans limite. Aujourd'hui, je veux rencontrer le président de la République. Je vous dis là, vous savez, je veux revenir témoigner en vous disant, sérieux, quand c'est vu, non, je vais écouter. Mais sérieux pour de vrai. Pourquoi ? Parce que vous et moi, vous regardez les informations, les gars, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de stratégie. Ils n'ont plus rien, ils ne peuvent plus. c'est l'heure où nous, on doit rentrer en scène. En fait, ce qui se passe là, c'est la même chose pharaon avec ces gars. Le gars, il est confronté à des problèmes. Il a des gars, soit disant, sortis de l'ENA, des ministres, de l'économie et autres. Mais personne n'est qualifié pour résoudre la crise. C'est un Joseph, avec l'esprit de Dieu, qui arrive, bien disposé, qui vient résoudre les problèmes. Et bien, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ce monde attend à ce qu'on se positionne. On va se positionner. En tout cas, moi, je vais me positionner. Je mange un petit café avant, puis après, j'ai eu. Merci beaucoup. C'est béni. C'était énorme, franchement. Franchement, c'était top, top. Chanté riz de béni qui tremblait derrière le vidéo. Elle nous envolait la pièce. Elle ne m'a chanté déjà que l'autre jour. Elle n'était pas loin. Nous étions tous très loin. Elle était pas loin de se lever. En tout cas, merci. Franchement, c'est vraiment énorme. Ça collait vraiment. Je ne sais pas ce que tu en penses. Le groupe de jeunes, tout ce qu'on aspire, c'est exactement ça. On n'est toujours pas rentré dans le vif du sujet de ce groupe parce qu'on prend le temps de commencer. Un bon commencement, des bonnes fondations pour entrer dans le programme. Donc, on n'est pas encore dans le programme, tout à fait. Et c'est vraiment à ça qu'on aspire, que chacun rentre vraiment dans son don. Tous sont pas appelés à prêcher la vérité. Pierre, tu le dis vraiment souvent et Paul l'a dit avant toi que l'Église, tous les ministères, les cinq ministères sont là pour former l'Église à son ministère. C'est même fin en soi les ministères apostoliques, prophétiques et autres. Ils ont leur intérêt. Je trouvais ça vraiment fort. Deuxième chose, franchement, juste pour un témoignage assez rigolo, c'est que je pensais à ça quand tu parlais des présidents. À mon oncle, à l'époque, il avait été en contact avec Arcosine. Il avait vraiment pu prophétiser. Il y avait vraiment des choses qui m'ont vraiment bouleversées sur notre somme politique. La vérité dans la Bible, c'était les prophètes qui établissaient les rois. Mais c'est nous les prophètes de Dieu. C'est l'Église de Christ les prophètes. Pour l'anecdote rigolote, je suis désolé pour vous M. Valls. Moi, j'avais rencontré Valls une fois. Je lui avais dit qu'on se reverrait jamais. Je lui avais parlé. Il était une tout fière. Moi, l'Esprit de Dieu, sûrement. Mais je lui avais dit qu'on se reverrait jamais. Là, en tout cas, il n'est plus dans la politique française. Donc, c'est la parole de Dieu ne laisse pas tomber à la parole de ses serviteurs et c'est qu'on ne doit pas être impressionné de voir les grands de ce monde parce que nous, on est les grands du royaume de Dieu. Ce n'est pas de m'orgueil, ce n'est pas de dire « je ne suis plus grand que toi » mais c'est simplement mettre les choses face à face. Il ne faut pas être en mal. Il était le président de la France. Il n'est pas en stress devant le président de la Somalie. Je suis désolé pour la Somalie. Mais bon, c'est la France. Il y a les puissances mondiales et il y a aussi les puissances célestes. Nous sommes dans ces puissances célestes donc soyons sereins mais attaquons les domaines que nous voulons coloniser quelque part. Je suis désolé de ce titre. Je le ferai exprès vu que je suis descendant des pays colonisés et pas notre tour de colonisés au nom du royaume de Dieu. Parce que le diable et le péché a colonisé la guerre. A nous de ramener ce qui nous appartient à notre héritage. En tout cas, merci pour tout. Franchement, on va se lever et on va prier. Tout simplement.